Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 juin, il est 18h, je n'ai que 34% sur ma batterie et nous commençons ce live débat libre. Toujours sur fond de création, c'est le premier vrai live débat libre puisque nous sommes actuellement sur le Discord. Donc je vous explique le principe du débat libre. Vous allez vous présenter sur le Discord en vocal, vous vous installez dans la taverne des tentes par exemple. Et si vous avez envie de communiquer en vocal avec nous, vous mettez sur le Discord, dans le salon textuel autour du live, votre participation et sur quoi vous voulez participer. C'est assez simple. Bon évidemment il faut être sur le Discord sinon ça ne fonctionne pas très bien. Vous pouvez également comme d'habitude participer à l'écrit dans le chat et nous on lira vos participations dans le chat. Mais c'est quand même plus sympa de vous avoir en vocal pour pouvoir justement parler de nos divergences d'opinion etc. directement avec vous. Ce qui va être très compliqué pour moi puisque je vais devoir et vous lire et vous parler et faire du perleur. Donc pour commencer le live on est avec nous Miss Glucose qui ne restera pas jusqu'à la fin malheureusement. Coucou Miss Glucose, comment vas-tu ? Coucou, ça va et toi ? Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live dis donc. Oui. Ça fait presque bizarre, j'ai presque peur de toucher à ma créa en fait là. J'ai presque peur d'y toucher. Et nous avons avec nous notre troll d'amour, celui que tout le monde adore, celui que tout le monde redoute. Monsieur Magritor. Coucou. C'est quand que tu casses toutes les perles. C'est ta première phrase dans le chat. Quoi ? Merci Magritor, c'est bien aimable. Donc évidemment, pour parler du live et pour participer au live, vous discutez sur le discord dans le salon textuel au temps du live. Pour discuter à l'écrit, évidemment vous restez dans le chat, vous faites comme vous faites d'habitude. Et quand votre participation nous intéresse, on vous déplace dans le channel live. Par contre, il faut que je modifie le salon parce que je crois qu'au niveau des permissions, les gens ne pouvaient pas parler. Parler, utiliser la détection de voix, non ? Normalement ça doit être bon. Ça devrait être bon. Quand vous aurez un micro, il faudra qu'on teste avec quelqu'un. En fait, par sécurité, il faut qu'on leur débloque nous-mêmes le vocal. D'accord, bah tu m'expliqueras ça quand viendra le moment. Donc on a eu quelques petits sujets qui ont été proposés. Alors je ne sais pas si Maltuno c'est là par exemple. Évidemment on va vous faire tourner, on ne va pas à chaque fois vous prendre et vous garder jusqu'à la fin du live parce que sinon, peut-être pas le premier live, mais les prochains lives vous risquez d'être beaucoup et ça risque de prendre beaucoup de place. Je ne sais pas si Maltuno c'est là. Pas dans le chat, non. J'ai pas l'impression qu'il soit là, d'accord. Bon alors, Maltuno s'avait mis un message à l'écrit dans le channel autour du live en proposant son envie de débat. Alors je vous lis le message. Le message de Maltuno c'était le suivant. Je ne pourrais pas assister au live de mercredi. Bon bah en même temps c'était précisé là. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait chier à chercher s'il était là ou pas. Mais j'ai quand même des idées. Première chose, est-ce que les jeux indés commencent à être un effet de mode ? On va commencer par ça. Alors je ne pense pas que le jeu indé commence à être un effet de mode. Je pense simplement que de plus en plus de gens se rendent compte de ce qu'est le jeu indépendant. Peut-être que c'est une chose qui pour moi avant était assez floue en fait. Pour faire simple, le jeu indépendant c'est de l'autoproduit et de l'autofinancé normalement. Il n'y a pas la même communication qu'avant non plus pour un jeu indépendant. Voilà, exactement. En fait le souci étant qu'actuellement, le jeu indépendant c'est très vaste puisque si tu pars par là, Ubisoft c'est de l'indépendant. Oui. Puisque Ubisoft se produit lui-même et s'édite lui-même. Donc est-ce que le jeu indépendant devient une mode ? Je ne sais pas si ça devient une mode. Je n'ai pas l'impression que ça devienne une mode, j'ai juste l'impression que les gens qui jouent aux jeux vidéo se cachent peut-être moins aussi. C'est juste, moi c'est plus cette impression là. C'est de plus en plus accepter le jeu vidéo et du coup je pense que les gens qui jouent aux jeux indépendants parlent peut-être un peu plus. se montrent peut-être un peu plus. Oui mais c'est aussi plus accessible, disons, les jeux vidéo sont plus accessibles que ce soit à la consommation ou à la production. Parce que maintenant, par exemple les moteurs que tu peux utiliser pour faire tes propres jeux, c'est déjà ça de moins à réaliser. Oui, il y a ça et puis il y a aussi que, je n'ai pas pensé à ça, mais maintenant il y a tout ce qui est Greenlight et compagnie qui fait que le jeu indépendant est beaucoup plus accessible aussi. Et puis les kickstarters et ce genre de choses pour les gens qui veulent s'autofinancer. Ça permet d'avoir des gros budgets pour des gros jeux indépendants. Il y a Nolid qui dit, les jeux indépendants apportent une nouvelle fraîcheur dans ce milieu que les AAA ont perdu. Je ne sais pas si on peut parler de nouvelle fraîcheur au niveau du jeu indépendant parce que ça fait quand même pas mal d'années que ça existe le jeu indépendant. J'ai surtout l'impression que le monde se rend compte que le jeu indépendant existe en fait. C'est surtout ça quoi. Donc oui, dans un sens, oui, on peut dire que le jeu indépendant devient une mode. Mais là où la mode est dangereuse, c'est qu'on a de plus en plus de petits jeux indépendants qui sortent. Moi je le vois parce que quand je vous cherche des jeux pour faire les lives, je surveille Steam un peu une à trois fois par semaine. Je surveille les sorties, je surveille les prochains green lights, ce genre de choses. Et je vois énormément de choses qui sont peu développées mais qui coûtent 20 balles. Et je vois des choses également qui sont bien développées mais qui coûtent 3 balles. Alors le contraste est assez violent pour les acheteurs. Parce que quand tu t'achètes un Minecraft-like auquel tu vas jouer pendant 3 jours, à 20 balles, ça fait un peu mal au cul quand même. Donc je pense que oui, effectivement, il y aura peut-être un petit effet de mode qui fait que maintenant les développeurs en profitent aussi un petit peu au niveau des prix. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est 20 balles par jeu pour un développeur ? C'est rien du tout. Enfin, tu gagnes rien avec ça. Je pense pas qu'on puisse parler de mode parce qu'il y a un public de niche qui fait un peu le hipster du jeu vidéo en disant « moi je vais jouer 4 lindés ». Je pense que je suis pas sûre que la majorité des... En fait, j'ai du mal à vous exprimer. Oui, oui, vas-y, mais prends ton temps. En gros, je pense qu'il y a une bonne partie des joueurs, on peut les appeler joueurs casu si on veut. Moi, j'aime pas trop mettre des étiquettes sur les gens. Mais en fait, il y a une bonne partie de joueurs qui va jouer qu'à des gros jeux. Parce qu'ils ont confiance ou bien ils ont l'habitude de jouer à, je sais pas, à certaines licences. Donc à chaque fois qu'un nouveau Assassin's Creed va sortir, ils vont l'acheter parce qu'ils savent qu'ils ont kiffé les autres et qu'ils prennent pas de risque. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens parler comme ça. J'entends beaucoup de gens dire « moi j'ai acheté ce jeu parce qu'il est trop beau ». C'est genre, le gameplay derrière, il s'est pas renseigné dessus avant de l'acheter. Il a vu le trailer à la télé, c'était beau et il l'a pris. Sinon, il y a les gens qui consomment les jeux pour un gameplay précis. Et donc ceux-là, ils vont piocher un peu partout, que ce soit indé, que ce soit triple A ou pas. Ils vont prendre un peu de tout. Après, l'avantage parfois de l'indépendance, c'est que c'est moins cher. Que d'acheter un jeu à 60 balles. Pas toujours, en fait. Pas toujours, non. Pas toujours, mais c'est vrai que généralement, c'est un peu moins cher. Mais, alors je voulais réagir par rapport à un truc que tu viens de dire. Il y a aussi ce public de gens qui ne font que du triple A parce qu'ils n'ont pas Steam, parce qu'ils n'ont pas ce genre de choses. Qui passent toujours par le supermarché, qui achètent leurs jeux en boîte. Et qui du coup ne connaissent pas forcément le marché du jeu indépendant. Oui. Mais comme dit, tout ce qui est dématérialisation du produit, ça permet aussi aux gens comme ça de se lancer. Parce que quand on est un petit studio et qu'il faut mettre, je ne sais pas, la moitié du budget juste en production de jaquettes et de DVD, ça fait lourd. Pourquoi ? Alors que là, il n'y a pas de produit à sortir. Le démat, en fait, ça aide beaucoup, je pense. Le démat, ça aide beaucoup. Après, personnellement, j'ai toujours ce souci avec le démat. Qui est que j'ai toujours cette peur de me faire voler mon compte Steam ou, tu sais, d'avoir une rase sur mon PC, de perdre mes clés. Ça, c'est toujours un truc qui me perturbe. Surtout quand tu vois la taille de ma bibliothèque Steam. Alors que bon, le matérialisé, tu l'as, tu l'as, quoi. Enfin, il y a toujours ce truc-là. Bon, après, moi, j'ai cette politique, que ce soit jeu ou film ou musique ou quoi que ce soit. J'ai tendance à avoir une version démat, et si ça me plaît vraiment, j'achète une version matérialisée. Mais il y a DarkPhoenix80 qui parle dans le chat du live, qui dit « Les médias en parlent un peu plus. Il y a 20 ans, jamais on aurait vu des images de jeux aux infos, sur les chaînes télé, etc. Pour les jeux indépendants, je pense que ça vient aussi des prix de vente qui concurrencent les gros jeux qui sortent actuellement. » Oui et non. Enfin, oui, ça concurrence par rapport au prix. Si tu n'as pas tellement de sous, c'est vrai que tu vas plutôt te pencher sur le jeu indépendant. Mais après, il y a quelque chose qui rentre quand même clairement en compte, c'est la durée de vie d'un jeu. Je vais te donner un exemple, là, sur les deux dernières semaines. J'ai joué une semaine à Out of Reach, une semaine à Arc. Out of Reach, je l'ai latté en deux jours, et le reste de la semaine, j'ai fait que de récupérer des ressources, des trucs du genre. Et je me suis très vite fait chier, et j'en ai très vite fait le tour. Ce jeu vaut une vingtaine d'euros. Il n'est pas tellement beau, il n'est pas tellement terminé, il n'est pas tellement développé à plus que ça, il n'a pas spécialement d'intérêt. À part peut-être pour le PVP. Arc, quand il est sorti, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il coûtait dans les 60 balles, à peu près. Techniquement, il est toujours en early access, en fait. Voilà. Déjà, il est sorti en early access, mais il me semble qu'il était à 50 ou 60, je ne sais plus. Je crois que maintenant, il est toujours dans les 40, 50. Je ne sais plus exactement. Il faudrait que je regarde. Alors, Out of Reach continue d'être développé, mais ce n'est pas folichon. Arc, il est toujours développé, il y a des extensions qui sortent, etc. Bon, après, c'est du early access, on va en discuter plus tard sur le live. Arc, c'est du early access, mais il y a quand même déjà pas mal de contenu. Là, ça fait une semaine que je suis dessus, je ne suis même pas à un quart du jeu, et je ne suis pas prête de m'ennuyer, même si le farm intensif est absolument relou. Alors qu'on est quand même en x3 sur le serveur. Ça pourrait être pire, j'ai envie de dire. Mais voilà. La différence aussi du prix, c'est souvent le contenu, en fait. Ce qui fait qu'un jeu indépendant, tu vas le payer 3 euros, 9 euros, 2,99 euros, 5 euros, 99, ce genre de choses. C'est aussi parce que le jeu ne vaut peut-être pas plus que ça. Au niveau du temps de jeu, je veux dire, évidemment. Pas au niveau de la réelle du développement. Oui. Arc, il n'est qu'à 28 euros, en fait. Il y a une époque qui a été beaucoup plus cher. Oui, actuellement. Mais je veux dire, quand il est sorti. Il y a Maokiel qui raconte beaucoup de choses sur le Discord. Oui, elle réagit. Elle réagit à ce qu'on dit. La première réponse de Maokiel, je ne vais pas la lire parce qu'elle parle du financement participatif, du Kickstarter, etc. Comme on va en parler un petit peu plus tard, pour l'instant, je ne la lis pas, mais je le lirai tout à l'heure. Elle dit... « Le jeu indépendant, c'est un peu le nouvel Eldorado du développeur qui pense réussir à sortir de leur train-train et obtenir à moindre difficulté le pactole. » Alors, des fois... Des fois, ça vaut clairement le coup, de jeu indépendant. Des fois, tu te prends quand même une bonne grosse déception dans la gueule. Qu'est-ce qu'il se raconte dans le chat ? Hein ? Non, ça va, il n'y a pas eu de réaction, vraiment. Un des soucis que je remarque quotidiennement, c'est qu'il y a de nombreux développeurs qui négligent complètement la communication autour de leur projet et qui ensuite viennent pleurer, accuser le piratage sur le fait que leur jeu ne se vend pas. Alors que le souci principal, c'est surtout un manque énorme de communication qui fait que leur projet reste dans le déant d'Internet. Ça, c'est l'avantage des grosses boîtes, des gros jeux, etc. Comme, tiens, allez, on va en parler. On va parler d'un jeu en particulier qui, pour moi, m'a marquée sur ce point. C'était Watch Dogs. Watch Dogs, c'est typiquement le genre de jeu sur lequel je ne me serais pas jetée. Pourquoi je ne me serais pas jetée sur Watch Dogs ? À l'E3 de l'an dernier, Watch Dogs était présenté comme le plus beau jeu de l'année, le plus ouf jeu de l'année, ce que tu veux, etc. C'est quand même un jeu qu'on nous a présenté avec des graphismes absolument délicieux. Enfin, je pense que Magritor sera d'accord. Ah oui, il était magnifique. On nous a présenté un jeu qui avait l'air complètement parfait, sans bug, sans rien, vraiment, vraiment très, très beau. On nous a fait un battage de publicité incroyable sur ce jeu. Et quand on a vu les graphismes à l'E3, la première chose que je me suis dite, c'est que ce n'est pas possible qu'un jeu soit aussi beau. Ce n'est pas possible que sur ta machine à toi, sur ton PC à toi, de personnes lambda, qui ne t'a pas coûté 4000 euros, ça tourne comme ça. Déjà, tu sais que le jeu, ce qu'on te montre là, c'est sur les machines de la boîte, que la machine, elle est à fond, les ballons, et que jamais chez toi tu n'auras ce rendu là. Ensuite, qu'est-ce qui a fait aussi que je ne me suis pas du tout intéressée à Watch Dogs ? C'est tout simplement, quand on me fait trop de publicité sur un jeu, je sais qu'il ne va pas être bon. Il y a beaucoup trop de hype autour du jeu. Quand il y a beaucoup trop de publicité, que ça passe absolument partout, que tout le monde en parle, que tu ne peux pas regarder une vidéo YouTube sans te bouffer la publicité de Watch Dogs dans les dents, en général, si ce n'est pas juste un mois avant la sortie du jeu, si c'est trois mois, quatre mois avant la sortie du jeu, ça ne sent pas bon. C'est comme un film. Tu vas au cinéma, tu veux aller au cinéma, il y a un film dont on parle tout le temps, on te parle tout le temps, on te parle tout le temps. Généralement, s'il y a trop de publicité autour de quelque chose, c'est que le budget, au lieu de passer dans le développement du jeu, il est passé dans la pub. Oui, ou que c'est un événement, mais là, ce n'est pas la même chose du coup. Parce que Watch Dogs, ce n'était pas un jeu attendu. Non, du tout. Après, je compare ça au film. Par exemple, il y a eu une hype de fou furieux autour de Star Wars, c'est parce que c'est un nouveau Star Wars. Oui, parce que c'est un nouveau Star Wars, mais on n'a pas parlé. il y a eu un budget marketing de fou, mais il y a eu encore plus de budget dans le film. Qui peuvent se permettre d'avoir un budget marketing monstrueux. Mais moi, j'ai un exemple, juste à vous donner, un exemple récent. Oui, vas-y. Je joue encore à Overwatch. Personnellement, je... Ça vous a cassé les couilles. Je ne peux pas tellement te dire qui joue encore à Overwatch, parce que personnellement, je n'y ai pas joué du tout, parce que... Ah non, mais... Le prix. Le prix Overwatch. Honnêtement, quand tu regardes Twitter, les gens y ont joué 4 jours. Par contre, ils nous ont fait chier pendant 3 semaines avec. Oui, il était tellement bloqué. Dans mes contacts, il y a encore énormément de gens qui sont dessus, mais visiblement, ça s'essouffle quand même pas mal. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a un manque de communication au niveau du jeu indé, il y a un manque de publicité, mais en même temps, trop de publicité, c'est pas bon non plus. Voilà. Avec l'exemple de Watch Dogs, on s'en est bien rendu compte. Trop de publicité, ça fait une mauvaise publicité. Parce qu'au final, on te fait un battage sur un truc, on te fait un battage sur un truc, c'est très bien. Mais le problème, c'est que sur le long terme, c'est pas très bon pour la boîte non plus, dans le sens où tu as un jeu qui est sur publicité, tu as un jeu dont tout le monde a fait l'acquisition. Le jeu te déçoit. Bon, ils vont en sortir un deuxième. Tu te dis, ah bah peut-être que celui-là sera mieux. tu te rebouffes le battage de publicité, tu fais l'acquisition du jeu. Et là, c'est pareil. Le jeu est pas top. Qu'est-ce que tu vas faire à la sortie du troisième jeu ? Est-ce que tu vas te jeter dessus ou est-ce que tu vas attendre de voir quelqu'un qui l'a acheté pour voir si c'est bien et si effectivement c'est bien, tu le prendras à ce moment-là ou alors, tu le prendras en solde ? Personnellement, je ne prends plus de AAA à la sortie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui prennent encore des AAA à la sortie. Mais moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté. Je le fais pour mes licences que j'aime en fait. Ouais, pour cause de déception, j'ai arrêté. Là, par exemple, le prochain Zelda, tiens, allez, on va parler un petit peu d'actu. Juste, j'aborde juste ça et Mise Glucose, je sens que tu avais envie de dire un truc. Je te laisse toute la parole après. Hier, il y a eu la conférence Nintendo. Je pense qu'il y a quand même une partie d'entre vous qui s'y a intéressé, est-ce que c'était ? La conférence Nintendo, ils ont donc parlé du Zelda qui devait sortir l'année dernière et qui va donc sortir sur deux consoles, mais n'en parlons pas. Est-ce que quelqu'un a vu la vidéo d'annonce du nouveau Zelda entre vous deux ? La vidéo d'annonce ou de gameplay ? Est-ce que tu as vu la vidéo de gameplay que j'ai mis dans le canal 3 ? Tu l'as vue ou pas du tout ? Moi, j'ai vu la vidéo de gameplay, oui. Alors, c'est extrêmement joli, ça va, ça se tient. La musique est vraiment chouette, il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce que c'est vide ? Ça, ils ont... Je te coupe, désolé. Ils ont dit qu'ils ont supprimé tous les villages et PNJ pour éviter les spoils. Pour éviter les spoils, eh ben, ok, d'accord, parce que franchement... De ce qu'ils ont dit. Ouais, à mon avis, ils ne l'ont juste pas encore fait, mais bon, ils ne l'ont juste pas encore créé, mais bon. C'est vide que ça n'a un peu plus, quoi. Enfin, si c'est ça, le jeu, clairement... la peur, c'est qu'ils ont voulu faire une sorte de Skyrim, Witcher, c'est trop vide pour eux. Tu sais ce que j'ai eu l'impression de voir ? J'ai eu l'impression de voir Shadow of the Colossus dans la vidéo de présentation, là. J'ai eu cette impression de voir Shadow of the Colossus. Alors, Shadow of the Colossus, c'est vide, mais ça a un but, le fait que ce soit vide. C'est pour... vraiment le ressenti du jeu. Ça fait partie du gameplay du jeu que ce soit vide. Mais un Zelda vide, c'est pas un Zelda. Enfin, si tu dois te taper quatre jours de voyage pour arriver au village Kokiri ou j'en sais rien, t'es content, quoi. Alors, une question que je me pose de Dark Phoenix encore, c'est le jour où Steam fermera, en espérant que cela n'arrive pas, que vont devenir les jeux que l'on a achetés via la plateforme ? Eh bien, j'ai malheur de t'annoncer qu'à mon avis, c'est perdu. Non, c'est vraiment, je ne sais pas. Oui, par contre, Steam, ce n'est pas demain la veille que ça ferme. Si quelqu'un a la réponse, vous pouvez dire. Les seuls qui sécurisent, c'est Go Galaxy qui ont dématérialisé les jeux. C'est les seuls qui font ça. Alors, on a Louf qui est passé en vocal. Coucou. Enfin, oui, tu n'as pas besoin de... Je suis moi. Bonjour, mademoiselle Louf. Comment allez-vous ? Bonjour. Ah bah, ça va. Alors, tu voulais réagir sur quelque chose ? Oui, par rapport à Overwatch, je pense globalement la même chose. J'ai l'impression que la hype va vite s'essouffler et que c'est une hype que je n'ai pas trop comprise. en fait. Ça a été hype parce que c'était Blizzard. Tout simplement, comme d'habitude. En fait, il faut savoir que Overwatch, enfin, de ce que moi, je sais sur Overwatch, à la base, Overwatch, ce n'était pas censé être Overwatch, c'était censé être Titan. À la base, Blizzard bossait depuis quelques années sur un jeu qui s'appelait Titan et ils ont complètement laissé tomber le projet et il me semble, il me semble qu'ils ont récupéré les moteurs graphiques, etc., pour sortir Overwatch un an ou deux après ça. Et du coup, toute la hype qui était montée autour de Titan a été, si tu veux, transférée sur Overwatch. Et je pense que ça part complètement de là, en fait. Toute la hype qu'il y a eu autour d'Overwatch. Et en fait, je pense que quand les gens se rendent compte qu'un jeu n'est simplement qu'un jeu et ne va pas changer leur vie, ils ont un coup de froid. C'est comme quand on te fait trop de hype ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme quand on te fait trop de hype sur un film et qu'au final, quand tu vas voir le film, c'est un film. Ça n'a pas changé ta vie, ça n'a pas révolutionné ton univers, la Terre n'a pas changé de sens pour tourner. tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, je pense que les gens sont un peu déçus quand il en arrive, ce genre de choses. Ensuite, attendez, je crois qu'il y avait une autre partie au message de Maltunos, donc on va continuer sur son message. On parlait des cacahuètes. Ah oui, après ça parlait des kickstarters, etc. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent discuter du jeu indépendant ? Est-ce que j'ai raté un truc dans la partie de Johanna ? Est-ce qu'il est un petit peu... Alors... Dernièrement, l'un des développeurs de One Punch râlait sur le piratage car le jeu avait été plus piraté que vendu. Ce qui est un petit peu de la malhonnêteté intellectuelle car si on se penche sur les chiffres du piratage de One Punch, plus de 75% des copies pirates ont été uniquement en Russie, Chine, Brésil. Est-ce que l'on peut vraiment se plaindre que son jeu soit piraté dans des pays défavorisés ? Ah ! C'est une belle question ça ! Est-ce que l'on peut vraiment se plaindre que son jeu soit piraté dans des pays défavorisés ? Le piratage en soi c'est dégueulasse. Clairement, c'est... Ça, on changera pas ça. Le piratage c'est dégueulasse mais on le fait tous ! Tout le monde le fait. Moi, je serais pas aussi extrême avec le piratage. Est-ce que je peux juste vous rappeler que le piratage a toujours existé de toute technologie ? Quand tu enregistrais la radio sur tes cassettes, sur ton électeur cassette, quand tu enregistrais Urgence le dimanche soir sur tes VHS, etc., ça restait du piratage. C'est très... le terme piratage est très nouveau mais ça a toujours existé. Vas-y, Miss Glucose, excuse-moi. Oui, il y a une super vidéo qui est sortie à ce propos-là. Faudra que je la mette sur Twitter de nouveau. En fait, le piratage, c'est pas quelque chose qui pourra être arrêté. Il n'y a pas de solution. On ne pourra pas arrêter le piratage. Donc, ce que font les créateurs intelligents, c'est qu'ils créent... Par exemple, il y a énormément de jeux qui sont en free-to-play mais tu as des avantages si tu payes et pas juste des avantages cosmétiques. Il y a un vrai changement mais ça ne transforme pas le jeu en pay-to-win non plus. Ils arrivent à trouver le bon équilibre. C'est pareil, il y a énormément d'artistes musicaux maintenant qui mettent leur musique gratuitement sur Internet. Pas forcément sur YouTube ou quoi parce qu'eux, ils gagnent de l'argent mais qui mettent eux-mêmes en téléchargement gratuit leurs albums. C'est... Enfin... Je ne sais pas comment dire mais le piratage ils ne pourront pas l'arrêter de toute façon. C'est à eux de rendre leur pia suffisamment intéressant pour qu'il soit acheté. Moi, quand un jeu me plaît je vais l'acheter. Oui. Pareil. Après, il y a des cas où tu pirates par exemple le jeu pour voir s'il va te plaire plutôt que dépenser 60 euros pour rien. Parce que les démos gratuites ça n'existe plus. On n'a plus aucune démo et du coup on ne peut pas savoir si on va se faire en tube et 60 euros. Personnellement, je sais que ça m'arrive de le faire de pirater un jeu qui me paraît un peu excessivement cher pour voir s'il me plaît. S'il me plaît je l'achète soit en démat soit en matérialisé. mais après, il y a effectivement énormément de gens qui ne sont pas qui ne sont pas aussi qui ne sont pas aussi honnêtes. Il faut quand même rester sur ce cas-là. Le cas des Saint-Ségears sur PlayStation à chaque sortie des jeux on se fait avoir. Oui. Personnellement, je vais peut-être me faire lyncher mais je pirate certains jeux afin de me faire un avis et si le jeu me plaît j'achète. Oui, c'est ce qu'on était en train de dire, mais du coup je pense que tu as dû l'écrire pendant qu'on l'utilisait. Si sur 3DS tu as les démos gratuites. Oui, alors, oui, c'est vrai que sur 3DS tu as des démos. Et je crois bien que c'est une des rares consoles à le faire encore. à le faire en fait tout court. Je crois qu'il n'y a que la 3DS qui fait des démos encore. Après, sur Xbox One tu as le principe que tu peux tester des jeux gratuitement pendant un jour ou deux. Mais c'est eux qui choisissent les jeux et à quel moment tu peux le tester. Oui, il y avait eu ça sur la Wii U aussi avec Splatoon il y avait eu un stress test un peu pour tester. Et puis les bêtas mine de rien. Même si d'un côté c'est plus pour aider le développeur qu'autre chose ça te permet quand même de voir le jeu quand elles sont gratuites. Parce que c'est pas toujours le cas. Alors, Johanna auquel dit la SRPD et la SACEM ont obtenu des juges que la musique distribuée gratuitement par les artistes soit assujettie à la redevance copie privée. C'est-à-dire... J'ai pas compris non plus pardon. Je crois que j'ai compris mais j'attends de voir ce que dit. Et quand ils ont été interrogés sur l'absurdité de la chose ils ont répondu qu'ils conservaient les sous les reversaient si les artistes s'inscrivaient et dans le cas où ils ne se feraient pas connaître ils le redistribuaient entre leurs artistes principaux. Très bien, c'est sympa ça c'est genre... Ah oui, donc en fait ils taxent des musiques graphiques. bien sûr que c'est possible de rejoindre en cours de route mais il faut que tu me dises sur quoi tu veux réagir et à ce moment-là je te passe un vocale. Par contre il faut que tu te mettes dans la taverne des tentes ou quelque chose comme ça qu'on puisse te déplacer dans le live. Et si sur 3, 2, 1... Oui, c'est vrai. Alors j'attends de voir si Gordius voulait réagir sur quelque chose avant de partir sur un autre sujet. Personnellement c'est vrai que comme on avait fait les lundis indés avec Panda et tout j'ai du mal à sentir la différence de hype sur les jeux indépendants parce que j'ai l'impression que Maltu ça a l'air de dire que le jeu indépendant a plus de hype qu'avant mais je n'ai pas cette sensation en fait que j'en ai tout pour faire partie du jeu indépendant. Peut-être que Maltu évolue dans un milieu où il a un entourage qui s'intéresse plus à ça mais moi par exemple dans mon entourage tout le monde s'en fout du jeu indé en fait c'est pas qu'on s'en fout mais c'est qu'on s'en fout pas plus que de je parle de mon entourage à moi oui enfin je veux dire les gens autour de moi moi mes amis sont tous sont tous soit dans le développement de jeux vidéo soit des gros geeks donc forcément tout le monde parle de jeux vidéo mais je n'ai pas l'impression que les gens s'intéressent plus ou moins aux jeux indépendants qu'aux grosses boîtes en fait je n'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit je n'ai pas l'impression qu'ils s'y intéressent plus qu'avant tu vois pour moi ça a toujours été sur le même sur le même point sur le même niveau tu voulais dire quoi Magritte après il y a un peu juste au début enfin maintenant il n'y a plus trop de problèmes il y a de moins en moins on va dire parce qu'on m'a disait ok le problème des jeux indépendants c'est qu'au début on se faisait arnaquer en fait le jeu ne sortait jamais on payait et il sortait à 10-15% voire plus et les mecs qui ne se parait en voyant plus tu parles de du financement participatif Kickstarter et compagnie ouais oui enfin il promettait énormément de choses et il se barre on ne le revoit plus jamais après tu as aussi tu as aussi le cas le cas particulier par exemple je ne le choisis pas au hasard de Cube World par exemple Cube World qui est développé par un mec et sa nana qui ont une vie qui font autre chose à côté les gens les gens les gens se sont intéressés à leur truc mais ils n'ont jamais ils n'ont jamais affirmé qu'ils allaient le finir qu'ils avaient le temps de le faire etc tu vois ils ont toujours bien expliqué que c'était développé par seulement eux deux que ça prendrait le temps que ça prendrait que ça prendrait des années s'il le faut etc donc après il y a aussi le cas de la personne qui s'implique dans un qui s'implique dans un projet qui a été annoncé comme 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 prenant le temps qui prendra et qui se plaint parce que ça va pas la vitesse que je veux bah oui mais dans ce cas là n'investis pas dedans tu vois ce que je veux dire ouais mais encore quand c'est signalé ça va mais quand ils quand ils commencent à te lister en france à tel mois à tel mois et que ils font je sais pas la moitié et puis tu les vois plus ah oui oui après t'as ce cas là évidemment après ce que j'avais vu c'est pardon ce que j'avais vu c'est par exemple il y a un jeu ils ont sorti ils l'ont pas fini ils ont changé le nom ils l'ont ressorti et ils ont fait ça deux trois fois ah oui j'en ai entendu parler de ça je sais plus à quel jeu c'était par contre alors alors j'attends toujours que tu me précises quel est le sujet dont tu veux discuter oui je te déplace bon je vais le déplacer on va voir directement au pire au pire il sera en déduit du live hop bonjour monsieur monsieur gordius salut poppy salut tout le monde salut salut alors dis moi désolé qu'est ce qui te qu'est ce qui t'a tracassé la conversation sur les jeux indés en fait j'avais envie un petit peu de réagir parce que je me disais Johanna dans le chat en fait la communication aujourd'hui c'est une grosse base en fait dans notre univers du jeu vidéo le gros problème je pense aujourd'hui c'est que on est enfin moi en tout cas de mon expérience de joueur on est gavé enfin on est gavé avec le nombre de sorties qui se produisent en ce moment en plus de ça avec le 3 on en prend encore plus pour les communications attends la gamescom ouais il y a ça aussi effectivement mais il y a un il y a un gros il y a un gros problème pour les jeux indés c'est de réussir à se mettre en avant il y avait l'an dernier à l'E3 de l'an dernier je me rappelle Xbox avait parlé et d'essayer de mettre les jeux indés en avant encore plus mais le problème c'est que ouais ils avaient parlé de ça sur la Xbox One ils avaient envie de faire ce projet d'essayer de mettre les jeux indés en avant voilà c'est ça c'est comme tu as eu la réaction c'est ah bon c'est ça le problème c'est que ça n'a pas été forcément très bien développé et le problème étant que les jeux indés aujourd'hui si tu veux que ça marche c'est le bouche à oreille il faut qu'il y ait un gros succès que ça fonctionne les bouche à oreille sinon c'est foutre de la thune dans les campagnes de pub et le problème c'est qu'effectivement quand tu es indé tu n'as pas l'idée là on a on a clairement l'exemple de ce que tu es en train de dire on a clairement l'exemple actuellement avec Ilios Ilios je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent oui il y a Louf qui s'énerve donc elle va en parler je sais qu'elle va en parler Ilios c'est quelque chose qui pour moi me tient énormément à coeur c'est des gens que j'ai rencontré en convention qui sont extrêmement gentils qui présentent leur jeu en convention depuis deux ans deux ans ça fait deux ans que les mecs présentent l'évolution du développement des dessins de la modélisation de la colorisation etc ils sont sur le stand ils bossent sur le stand vous les voyez bosser ils vous expliquent qu'ils font ça bénévolement qu'ils n'ont pas de thune qui développent c'est quoi le nom entier du jeu Ilios c'est Ilios ou I2L IOS c'est Ilios je crois et c'est Aurora Studio qui fait ça dont Benzai a parlé notamment puisque Benzai les connait aussi il fait des voix dans le jeu je crois il fait des voix dans le jeu c'est la seule com qu'ils ont réussi à faire sur ce jeu c'est de réussir à avoir des youtubeurs français gaming ou pas gaming pour faire les voix des personnages dans le jeu Ilios galère à se faire produire actuellement sur son financement participatif les mecs ont bossé deux ans gratos c'est quand même incroyable les mecs ont bossé deux ans gratos je crois qu'il n'y a que l'illustrateur qui est rémunéré ou il y a une histoire comme ça parce qu'il est employé de la boîte sinon tous les autres sont bénévoles et ils ont aucune publicité sur leur jeu en dehors du bouche à oreille clairement il n'y a que il n'y a que Benzai JDG qui en parle je ne suis même pas sûre que JDG en ait parlé vraiment moi et Tanda on en a parlé et ça fait deux ans qu'on dit à la terre entière de s'intéresser au projet Ilios et là j'ai l'impression Louf tu me diras si j'ai tort mais j'ai l'impression qu'il galère à se financer c'est mort voilà bon ben voilà très bien c'était un quoi un Ulule un Kickstarter un Tipeee c'était comment je ne sais pas c'était un Kickstarter ils avaient mis 90 000 et ils en sont à je crois 35 000 il reste un jour et des patates c'est exactement ça il reste 23 heures je suis sur le site du Kickstarter et tu vois c'est là qu'il est le problème c'est exactement ce que tu disais c'est que aujourd'hui si tu n'as pas un YouTuber qui te fait de la pub avec un petit peu d'abonnés ou ce genre de choses là Benza il a dû en parler peut-être sur son Twitter je ne sais pas parce qu'apparemment je ne sais pas ce que tu as dit il faisait des voix dedans peut-être mais moi par exemple tu vois qu'il ne suis pas du tout en adresse de Twitter ce jeu je le découvre aujourd'hui grâce à toi et je pense que le problème il est là c'est qu'aujourd'hui il y a des jeux qui ont énormément de mal à communiquer ils ont énormément de mal à communiquer et surtout que les gens ont du mal à s'intéresser aussi il faut voir ça dans les deux sens non seulement ils ont du mal on a du mal à communiquer quand on n'est pas une grosse boîte mais en plus de ça les gens ont du mal à s'intéresser quand c'est pas une grosse boîte donc dans les deux sens ça bloque ça bloque complètement c'est vrai que Megan qui dit c'est vrai que ça fait un moment que ça a commencé Elios j'avais découvert en convention 2014 déjà ouais bah oui tu vois c'était il y a deux ans ah putain je suis en train de voir que c'est un projet qui est à Angoulême oui oui c'est pour ça que c'est pour ça c'est là où je vis c'est pour ça que Benzaï les connaît en fait ah oui bah oui Benzaï est d'Angoulême Benzaï est d'Angoulême allez alors il y a Maokial qui dit allez auprès des joueurs des marchés et des journalistes de magazines indépendants Elios a été pas mal mis en avant par IndyMag également oui 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 il est absolument normal que les kickstarters de projets alléchants ou non se cassent la figure il est virtuellement impossible pour la communauté de financer tous les jeux et il est difficile de financer les jeux auxquels on jouera d'ici un ou deux ans oui oui ça on va en discuter des kickstarters j'attends juste que monsieur Panda rentre du travail pour qu'on puisse en discuter avec lui mais c'est aussi si je peux me permettre après Elios c'est clair que c'est un projet qui promet mais il demande pas non plus 10 000 euros quoi c'est 90 000 ouais c'est vrai aussi en même étant 90 000 euros pour 5 mecs qui bossent gratos depuis 2 ans je pense pas que ça leur paraisse énorme dans leur tête non mais je dis pas que c'est là je parle pas du tout de rémunération je parle juste de faut que tu motives 9 000 personnes à mettre 10 euros c'est ça le truc c'est comme ça qu'il faut réfléchir faut que tu motives 9 000 personnes à mettre 10 euros dans ton projet c'est sûr qu'en partant sur un kickstarter c'est compliqué il aurait peut-être même fallu mieux partir sur un Ulule ou ce genre de choses qui puisse mettre un temps indéfini sur un Tipeee ou tu vois en fait je sais pas pourquoi sont prévus leurs 90 000 euros si c'est que pour la production du jeu je peux pas te dire ou si c'est aussi pour se rémunérer normalement ça doit être décrit quelque part bah j'ai fouillé un peu le temps je l'ai pas trouvé mais comment dire c'est un simple exemple tout bête à la con comme ça parce que bon il y a le succès qu'a eu Noob par exemple de financer son projet ah oui mais Noob ils ont galéré quelques années avant de réussir ouais ouais c'est clair absolument je suis tout à fait d'accord mais si tu veux ça fait 13 ans qu'il tourne l'équipe de Noob ouais ouais c'est vrai c'est vrai aussi mais un exemple tout bête si tu prends par exemple In The Panda qui a voulu financer sa saison 3 lui ce qu'il a fait c'est qu'il a voulu avoir un financement au début pour pouvoir aller chercher le reste auprès de producteurs donc il y a il y a aussi cette histoire de stratégie de financement et je pense que ça doit pas être évident aussi pour des indépendants qui n'y connaissent rien au final c'est des mecs qui ont leur bagage derrière qui ont leurs études s'il y en a qui ont fait des études en commerçant mieux sinon la plupart des autres bon bah ça doit être en informatique j'imagine mais après c'est compliqué de savoir comment faire pour se financer etc et c'est ça aussi c'est qu'il n'y a pas énormément d'aide je trouve aussi de la part de de la part comment dire peut-être je vais pas dire de l'état parce que l'état on peut laisser tomber mais il n'y a pas complètement oui il n'y a pas forcément d'aide qui est mise en place aussi pour ces gars là et c'est dommage bah en fait je pense que il y a une chose qu'ils oublient souvent du point de vue du jeu indépendant c'est dans c'est dans leur équipe tout simplement d'avoir d'avoir un chargé de com tu vois ouais bah oui si il y a une personne un mec consacré à la communication voilà tout à fait d'accord par exemple je sais qu'il y a tu le vois sur Twitter tu le vois sur les grosses boîtes sur Twitter aujourd'hui toutes les grosses boîtes ont leur compte Twitter même elle se fait sur le compte Twitter et quand tu vois les conneries qu'il publie ça nous fait tous rire mais si tu veux c'est ça il faudrait qu'il y ait au moins un mec qui soit là-dessus qu'est-ce qu'il fait tiens par exemple pour reprendre ton exemple qu'est-ce qu'il fait qu'In the Panda a réussi son coup de com In the Panda il est sur Twitter tous les jours il discute avec sa communauté il entretient un échange avec sa communauté il y a du live aussi il y a pas mal de live bon après In the Panda c'est pas il ne fait pas partie du monde du jeu indépendant etc mais c'est juste pour avoir un exemple de communication In the Panda qu'est-ce qui fait que les gens s'intéressent à lui c'est qu'il est actif tout simplement sur les réseaux ce qui fait que les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait et que les gens vont voir ce qu'il fait Ilios par exemple ils sont actifs sur les réseaux mais ils sont actifs uniquement pour parler de leur jeu tu vois ce que je veux dire donc si ta seule actu sur ton fil Twitter c'est de poster la dernière animation de ton personnage oui il y a allez sur tes 1500 si tu as 1500 abonnés il y a 15 personnes qui vont regarder il y a 15 personnes qui vont regarder et il y a 2 personnes qui vont liker ouais de toute façon c'est le simple exemple que tu vois aussi sur comment dire sur Youtube à partir du moment où tu publies une vidéo c'est parce que t'as tant d'abonnés que tu vas avoir forcément tant de vidéos dès le départ c'est ça aussi je suis l'exemple le premier très clairement mais si tu veux comment dire après il y a ce problème aussi du jeu indé qui démarre et des studios indé qui ont déjà un petit bagage derrière tu vois ce que je veux dire par exemple un exemple tout bête Hotline Miami Hotline Miami les mecs le premier quand il est sorti enfin c'est simple le bouche à oreille a fait que moi si j'ai entendu parler de ce jeu c'est parce qu'un jour un petit jouet enfin voilà c'est du bouche à oreille et ça a appris vite et bien tu vois Ilios on dit qu'il a du potentiel moi ce qui me pose ce problème c'est que ça ne saute pas aux yeux tu vois par exemple là je me suis renseigné et le problème c'est que ça ne saute pas aux yeux parce que je pense qu'il y a un problème de com mais pas que de la communication pour aller chercher il faut aussi que ton produit il soit je vais utiliser ce mot là mais il soit séduisant tu vois voilà oui non séduisant c'est moins dégueulasse on va garder séduisant alors on va couper l'enregistrement on va revenir en arrière et on va dire on va dire séduisant s'il vous plaît il y a aussi un deuxième problème je trouve avec Ilios c'est que j'ai vu là il n'y a pas longtemps dans les commentaires de la page Kickstarter ça s'embrouille au sein de l'équipe il y a le sound designer qui dit oh mais moi j'avais dit on arrête là donc vous arrêtez de les utiliser il y a le graphisme qui engueule les autres c'est un peu sale tu peux pas faire ça devant ton public c'est un problème tu en discutes en privé c'est comme je suis désolée de repartir là dessus mais c'est comme le souci qu'il y a eu avec la Neocast cette année c'est que quand il y a eu des problèmes quand il y a eu des soucis en interne ça s'est affiché en public il faut jamais s'afficher en public si t'as des problèmes en interne peu importe ce que tu fais peu importe la nature de ta boîte ou quoi etc il faut jamais s'afficher en externe les problèmes ça se règle en privé peu importe la teneur des problèmes peu importe la la virulence des problèmes peu importe à quel point c'est important à quel point c'est dégueulasse etc d'abord tu essaies de régler en privé si ça fonctionne pas en privé tu veux en public mais jamais commencer par aller en public si tu veux rebuter ton public il n'y a pas mieux pour perdre en crédibilité il n'y a pas mieux vraiment je trouve que ça les discrédite à mort donc tout à fait d'accord le problème c'est que ça te discrédite pas seulement sur l'année en cours ça te discrédite pas seulement sur le projet en cours ça te discrédite complètement il faut savoir une chose quand les choses se passent bien on n'en parle pas quand les choses se passent mal voilà c'est qui qui me disait ça je me demande si c'est pas Arteon qui me disait ça l'autre jour quand on était à la mangame il me disait quand quelque chose se passe bien tu prends 10 personnes allez il y en a une qui va en parler une qui va en parler sur les 10 quand quelque chose se passe mal sur les 10 t'en as 8 qui vont qui vont ouvrir leur gueule tu peux en être sûr c'est toujours cas ça c'est l'exemple qu'on apprend toujours qu'on apprend toujours quand tu fais un petit peu de commerce c'est que un client satisfait va t'en en ramener peut-être un ou deux voilà va t'en ramener un ou deux un client satisfait il va t'en perdre 10 c'est ça et t'en as peut-être même deux ou trois qui vont venir te chercher des embouts c'est ça alors il y a Dan Scrivah je sais pas si t'as vu sur le chat qui nous dit Star Citizen produit soit direction Chris Roberts ouais alors le problème de Star Citizen ça je veux ça c'est un bon sujet ça par exemple c'est que le problème de Star Citizen c'est que justement il a la célébrité de Chris Roberts et le fait est que qui avait sorti des super jeux à l'époque alors attends Miss Glucose on te retrouve plus tard ou on te dit au revoir bah non je reviens pas après voilà donc Miss Glucose nous laisse pour ce soir on ne fera pas de live la semaine prochaine puisque nous serons en vacances avec mon colocataire Mister Panda donc on se retrouvera en fin de semaine prochaine voire semaine d'après on fait des bisous à Glucose et on redonne la parole à Gordius ouais donc le problème que je te disais avec Chris Roberts avec Star Citizen c'est que Chris Roberts il est arrivé il a fait moi je veux faire un jeu dans l'espace alors déjà bon moi ça me parlait pas forcément ce type parce que c'est pas des jeux qui m'ont parlé quand j'étais gamin et qui me sont pas forcément passé entre les mains aussi il y a de ça mais j'ai vu toute une communauté tu vois toute une tranche d'âge qui a pété un câble et qui a fait waouh c'est ouf et tout alors du coup je m'y suis intéressé mais parce qu'il y a eu cette réaction de la communauté je me suis tiens oui parce que le monde appelle le monde c'est toujours comme ça le monde appelle le monde c'est pour ça aussi tu vois on parle souvent de l'évolution des youtubeurs l'évolution de tel ou tel vidéaste il est monté d'un coup etc et le mec il galère pendant des années etc c'est toujours la putain de même chose c'est toujours ce problème du monde appelle le monde quand tu n'as pas grand monde et bah ça te ramène pas grand monde tu vois et plus tu vas avoir de monde et plus c'est exponentiel donc logiquement quand tu montes tu montes en abonné tu montes en visibilité tu montes en communication etc etc tu ne peux faire que monter une fois que tu as commencé à grimper bah ça grimpe ça redescend le problème aujourd'hui c'est qu'on a toujours pas trouvé de moyen de réussir à mettre les indépendants en avant à avoir un minimum des indés qui aurait la possibilité sur une plateforme de se mettre en avant que les gens pourraient venir voir de manière régulière et quelque chose de suffisamment et bah heureusement pour nous on a IndyMag pour ça tenu par Atomium c'est déjà pas mal ouais voilà mais le problème c'est que il y a tu vois IndyMag là j'entends parler aujourd'hui c'est ça ah mais ça c'est parce que t'as pas regardé les lundi ennés donc on a on a Scriva donc Dan Scriva qui est avec nous coucou mon Scriva salut voilà qui vient du coup pour discuter de Star Citizen puisque vous en avez parlé à l'écrit maintenant il faut en parler à l'oral juste pour revenir sur le petit des gordius on ne peut pas critiquer un jeu ou ou en aucune attache si on aime pas ce genre de jeu c'est difficile on peut pas critiquer on peut pas se permettre de critiquer alors attends qu'on soit d'accord moi j'ai jamais je ne crache absolument pas sur Star Citizen en aucun cas ce que je suis en train de dire c'est que on parle de Chris Roberts comme un indé alors je suis d'accord effectivement c'est un type qui a décidé comme ça du jour au lendemain de revenir sur le devant de la scène avec Star Citizen mais quand tu vois ce qu'il avait comme bagage derrière et aujourd'hui l'engouement des joueurs etc le financement qu'il a aujourd'hui encore il est encore financé je suis tout à fait d'accord il y a encore des gens qui mettent de l'argent pour que ça avance parce que ce type a un projet complètement énorme ça je suis complètement d'accord aussi mais ce qui m'embête un peu c'est qu'on lui mette l'étiquette indé alors que ça me gêne un peu parce que justement il a un tellement gros bagage que tu peux pas forcément dire que c'est un indé en soi parce que tu vois le nombre de personnes qui l'entourent pour produire le jeu etc ouais le financement vient principalement de la communauté il s'est entouré il a su s'entourer de grandes personnes et d'ailleurs de personnes de qualité il faut dire ce qui est mais oui c'est tout à fait un des salles de la boîte qu'il a produit elle est indépendante de tout ils se sont démerdés pour être ils dépendent d'aucun moteur ils doivent rien à personne les gars ils font absolument ce qu'ils veulent ils sont pas limités il n'y a personne derrière eux pour leur dire ah vite dépêche-toi il faut vite faire ça parce que les gens ils attendent voilà c'est que le temps le jeu prend le temps prend le temps de se faire et c'est ce qui est très appréciable et en même temps on peut suivre aisément leur développement plus qu'ils communiquent énormément sur tout ce qu'ils font ah mais alors ça complètement d'accord effectivement ça c'est un gros point qu'il faut mettre en avant pour Star Citizen je suis d'accord avec toi c'est que parce que souvent on peut avoir des indépendants qui balancent sur Steam bon bah là voilà l'alpha et puis après t'entends plus jamais parler du jeu Star Citizen lui il nous a sorti très vite on a pu commencer à pouvoir bidouiller dessus très vite on nous a donné des news effectivement on reçoit des news d'Ether etc je te le dis de suite moi-même j'ai pris un pack chez eux j'ai financé le jeu parce que j'attends de voir la suite parce que ce mec dans le temps il faut le dire vu le bagage vu le bagage qu'il a il peut pas nous pondre du caca oui effectivement il peut pas si il pond du caca je pense qu'il y a le retour de bâton derrière et ça va lui faire le type non seulement il met en jeu son pognon mais il met en jeu sa réputation sur un par contre complétement complètement d'accord mais de toute façon aujourd'hui l'avenir du jeu vidéo va se dérouler je pense après dans l'espace parce que c'est un univers qui est pas encore assez comment dire tu rigoles ? attends je me rappelle je me rappelle avoir eu cette conversation avec Maokiel et Louf c'est qu'aujourd'hui tous les jeux qui veulent se la jouer un peu on est pas comme les autres sont dans l'espace il y a énormément de jeux tout se passe dans l'espace tout le temps tout le temps tout le temps dans l'espace tiens je vais faire un clicker mais ça sera pas un clicker comme d'habitude parce que c'est un clicker dans l'espace tiens je vais faire qu'est-ce qu'on a vu le jour ah oui avec Maokiel on a rigolé de ça et avec Louf on a rigolé de ça j'étais en train de checker les jeux qui sortent sur Steam ces derniers temps etc ou qui vont sortir et je suis tombée sur un jeu un jeu de tu sais les jeux de gestion de cuisine les trucs à la con sur Facebook que t'as genre tu gères ton restaurant mon cul et ben mon gars je suis tombée sur la gestion d'un camion camion qui fume genre tu vois le camion qui fume dans l'espace c'est bon à partir du moment où les gens rajoutent dans l'espace ça rend pas ton jeu cool parce qu'il est dans l'espace tu vois si tu veux là c'est le nouveau gros sujet du gaming en fait ah ouais non mais c'est fatigant c'est horrible et c'est pour ça qu'on a Star Citizen qui va venir foutre un bon gros coup de pied là-dedans à montrer un petit peu l'exemple mais on a d'autres jeux qui promettent des choses assez belles on a No Man's Sky ouais No Man's Sky a l'air pas mal mais j'attends quand même au tournant No Man's Sky ouais voilà c'est ça aussi il est un peu effrayant faut voir ce que ça donne tu vois c'est un problème je reviens encore sur Star Citizen parce que c'est vraiment un projet que je suis grandement ce qu'il y a de bien c'est que ça sera enfin un MMO qui vaut le coup sur l'espace parce qu'il y avait bien Evenline mais Evenline il s'est en train de s'essouffler ça vaut plus un clou et les MMO ça a quelques années aussi maintenant ouais ça a quelques balais il faut reconnaître que ça a duré très longtemps et c'est extrêmement chronophage et c'est même c'est limite pire qu'au game quoi enfin je ne sais pas que vous pouvez faire pire qu'au game c'est ça Star Citizen ça va te bouffer du temps aussi ouais oui c'est pas faux déjà là j'en bouffe pas mal mais faut dire voilà ça va enfin changer un peu les MMO parce que les MMO avec FP bouclier moyen âgeux même fantastique ça va un moment après ils se ressemblent tous il n'y a que les graphismes et les fouets voilà non voilà un vrai MMO futuriste là j'attends ça très impatiemment il y a après bon ce qui fait un peu peur avec Star Citizen et qui peut faire peur à certains enfin je suis désolé d'amener les mauvais sujets mais c'est parce que je les vois donc je préfère en parler après moi je suis pour le projet mais il y a des gens qui ont un petit peu peur vu le financement qu'il y a eu que tout le que le projet ne soit pas mené entièrement à bien et le problème aussi qu'on voit c'est que ils lancent énormément d'axes enfin de développement parce que là on est régulièrement mené à jour et là tu les vois partir dans des tu les vois partir dans des espèces de sujets de développement il fait bon on va rajouter ça on va essayer de rajouter ça ouais mais à un moment donné il faut savoir dire stop enfin stop sortir le jeu officiellement après rajouter si vous voulez mais à un moment donné il va bien falloir se décider à balancer une date parce que bon justement en fin d'année ils vont sortir de la phase solo soit dans le 42 d'accord en fin d'année au début de l'année prochaine soit dans le 42 ça y est ils sont quasi au point donc non on va le voir sortir d'ici un an d'année et d'ailleurs ce qui fait aussi la force de ces IG c'est que c'est d'avoir plusieurs studios de développement ce qui leur permet de bosser H24 dessus 7 jours sur 7 mais le truc en fait que je voulais te dire quand on dit que c'est un indé je suis d'accord avec toi effectivement sur le papier c'est un indé je suis complètement d'accord oui sur le papier tu vois lui il va sortir il va sortir avec son sacré jeu pour ne pas dire un autre mot il va sortir avec son jeu et après t'as tous les petits indés eux qu'est-ce qui qu'est-ce qui parce que c'est ça le problème c'est lui ah ok c'est un indé il a sorti un jeu comme ça d'accord ah bah je vais m'intéresser à l'univers indé et là les mecs quand ils vont regarder les autres indés des mecs qui font ça dans leur garage tu vois c'est ça le problème c'est que la après faut pas être l'indé c'est très large aussi tu peux pas comparer tous les indés entre quelqu'un qui bosse qui bosse depuis 20 ans chez Ubi et qui est considéré comme un indé et quelqu'un qui fait ça dans sa cave effectivement il y a une différence quand tu le vois tu vois la différence c'est incroyable de voir la différence c'est quand tu check un petit peu les jams tu connais enfin oui Gordus tu dois connaître tu dois savoir ce que c'est que les jams tu vois l'écart entre les projets en fait pour ceux qui connaissent pas les jams c'est généralement des petits contests de 24h 48h où les mecs doivent développer un jeu et sur un thème sur un thème donné etc et généralement t'as des écarts de malade entre les jeux c'est incroyable t'as des mecs qui en 24h 48h vont sortir un truc génial et t'as des mecs qui vont sortir un truc à peine à peine jouable parce que ça part de l'entreprise indé qui va sortir un truc jusqu'au mec qui voit qu'il y a un contest qui est avec son pote chez lui et qui va se dire ah bah tiens moi je sais dessiner je vais dessiner les trucs toi tu sais les animer bah tu vas les animer toi tu sais le coder bah tu vas coder puis on va se faire ça tous les trois on va se marrer à faire un jeu indé le jeu indé c'est extrêmement large tu peux pas généraliser le jeu indé c'est le soucis et il y a monsieur Sadpanda qui vient d'arriver bonjour à tous bonjour qui arrive fraîchement du travail et qui vient clôturer qui vient juste pour la clôture de la section jeu indépendant du coup on va on va juste clôturer la question du jeu indépendant je vais juste dire bienvenue à Purple Avog qui vient de follow la chaîne on va terminer sur la question du jeu indépendant parce que du coup vous vous êtes arrivé il y a pas longtemps Scriva, Gordius et du coup Bapanda oui quel est votre avis sur la question de Maltunos pardon de Maltunos n'importe quoi de Maltunos qui était qui était la suivante qui était auquel a tellement parlé que je ne retrouve pas la partie de Maltunos voilà est-ce que les jeux indépendants commencent à être un effet de mode pour vous ça ne commence pas pour moi ça s'est déjà fait il y a un bon moment c'est bien on a le même avis puisqu'on était ensemble sur les années un des vont forcément on a le même avis mais pour moi ça s'est fait pas le 3 de l'an dernier mais celui d'avant quand Devolver est arrivé dans le game et Devolver est un éditeur de jeux vidéo c'est à dire qu'ils prennent des jeux indépendants et il leur faut un peu la promo c'est à dire qu'ils font ce que fait un éditeur normal et du coup ces développeurs de jeux indépendants perdent l'appellation indépendante du dictionnaire plus que maintenant ils ont un éditeur et les développeurs ne sont pas la même personne et j'ai remarqué que Sony cette année à l'E3 avait annoncé leur propre branche de jeux indé donc du coup là pouf on n'y est plus voilà Sony fait du jeu indépendant Sony va faire du jeu indépendant alors dans le dictionnaire ça marche parce que tu vas dire c'est le développeur et l'éditeur c'est Sony mais Sony a pas le même budget par exemple que les gars qui ont fait Bastion que Supergiant donc là on est toujours sur le c'est ce qu'on était en train de dire en fait ce que j'étais en train de dire juste avant c'est qu'on ne peut plus vraiment parler de jeux indépendants de manière générale puisque le jeu indépendant la définition du jeu indépendant c'est de s'éditer et de se développer et de se développer tout seul donc à partir du moment où tu t'édites et tu et tu développes tout seul tu es un jeu indépendant malheureusement tu ne peux pas comparer ce que je disais tout à l'heure tu ne peux pas comparer genre par exemple Johan Sacré ou ou Forza Pedro qui a fait comment s'appelle ce jeu qui a fait Finding Teddy sur deux ans avec avec des copains et Ubisoft Sony et compagnie tu ne peux pas tu ne peux pas faire une comparaison entre eux clairement donc tu ne peux pas attendre à la même chose de Sony que de Forza Pedro ou ce genre de choses bienvenue à Chef Triad qui a follow la chaîne je suis désolée de ne pas l'avoir lu tout à l'heure mais j'étais au milieu de ma phrase voilà voilà Scriva Gordius vous avez un avis sur la popularisation juste pour en revenir sur ce que disait Malthue un phénomène de mode non par contre ça se popularise un peu plus et ça donne sans doute envie à d'autres petits développeurs qui n'osaient pas trop se lancer ça leur donne envie peut-être de développer leur propre jeu avec leurs propres idées donc je me dis que ça se fasse connaître un peu plus c'est un bien mais d'un autre côté on peut aussi avoir beaucoup de caca et puis ça peut décourager des gens de vouloir ensuite jouer à des jeux indés il y a que le temps qui pourra nous dire ce que ça va donner je crois que je vais rejoindre Scriva là-dessus c'est qu'aujourd'hui sur cet avis c'est qu'aujourd'hui pour moi ça ressemble un petit peu à Youtube en fait t'as les grands t'as les grands et du coup t'as plein de petits qui veulent s'y mettre il y en a qui arrivent il y en a qui n'y arrivent pas il y en a qui se font détester par la communauté il y en a qui se font adorer par la communauté la différence c'est toujours cet aspect d'être une copie de quelque chose ou avoir quelque chose de vraiment originel à proposer c'est pareil sur toutes les plateformes sur toutes les branches sur tous les corps de métier il y en a qui proposent des trucs très originaux mais le fait est qu'aujourd'hui il n'y a pas de vrais moyens pour qu'ils soient vraiment mis en avant justement ces originaux c'est un gros problème ça et bien je te recommande comme disait Panda il y a des studios qui vont essayer de mettre en avant mais là après on perd effectivement un petit peu cette notion de 20D mais il n'y a pas pour le moment de vrais moyens à part comme tu me l'as dit effectivement IndyMag voilà je te recommande IndyMag du coup parce que pour découvrir les originaux c'est un bon moyen de le faire et en plus ça fait de la pub à Tobium il sera content ça marche BGR ensuite on a Maltunos qui avait parlé de en deuxièmement le succès des kickstarter est-il vraiment une bonne nouvelle alors il a rajouté quand on voit que les gens bac des produits avec deux artoirs qui est un gars connu c'est chaud et enfin je voudrais voir un sujet on s'en fout c'est le truc sur les cacahuètes d'accord Louf lui avait répondu à l'écrit oui est-ce que tu veux que je lise ton message ou est-ce que tu veux répondre toi-même si j'avais répondu j'avais parlé justement d'Ilios et du fait que les kickstarter parfois étaient justement pas backés même s'il y avait du boulot où on tré plus que deux artoirs voilà tu avais répondu par rapport au kickstarter c'est un peu de poids de mesure en effet j'avais voulu contribuer à la naissance d'Ilios je crois que c'est mort pourtant le jeu était bien pensé les update des devs régulières le projet était clair mais pas assez de monde pour kickstarter complètement le truc je mets une parenthèse pour répondre à Maokiel sur le fait que tout à l'heure elle parlait du fait qu'il n'y avait pas de démo jouable etc alors Ilios était jouable en convention effectivement il n'y avait pas de démo jouable sur internet ce qui est bien dommage mais ils avaient une super démo jouable en convention ensuite tu as ajouté moi je pensais à tous ces gens en accès anticipé bêta, alpha ou verte on finit par ne plus plus avoir l'habitude de jouer à un jeu filier ce qui est à la fois bien et pas bien je trouve bien parce que le jeu peut encore évoluer et que le joueur a parfois un impact sur le jeu de par ses retours pas bien parce que c'est glitch et bug à gogo glitch et bug à gogo voilà donc on va donc partir sur l'idée le principe des kickstarter des jeux en accès anticipé alpha ou verte etc alors pour moi le kickstarter est une bonne chose si effectivement le projet a déjà été entamé c'est à dire qu'un kickstarter qui s'ouvre pour te dire je vais faire ça généralement c'est pas génial le kickstarter qui s'ouvre pour te dire on a déjà commencé mais on n'a pas les fonds pour continuer on veut vraiment continuer on est temps sur l'équipe on a déjà bossé sur 6 à ça les projets sont 6 à ça là c'est intéressant le problème du kickstarter et compagnie c'est qu'actuellement il y en a beaucoup trop et que j'ai l'impression que plus personne ne se finance sans les kickstarters etc donc clairement le kickstarter est un très bon moyen d'avancer le souci étant que maintenant n'importe qui enfin n'importe qui se jette sur le principe j'imagine que vous avez un avis donc je vais vous laisser en parler je vais regarder moi pendant ce temps là dans le chat etc s'il y a des gens qui veulent en discuter donc je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui veut rebondir dessus ou si vous avez épuisé votre temps de parole et que vous voulez retourner faire vos vies en dehors du live ah non 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 moi je suis complètement je suis complètement là je vais prendre un exemple tout bête des jeux d'action anticipé moi ce qui me pose problème aujourd'hui c'est que il y en a qui proviennent beaucoup de choses et puis après t'as l'effet du pétard mouillé et il y en a d'autres je vais prendre un exemple tout bête pour mon expérience de joueur encore une fois c'est Rust Rust c'est un jeu qui n'est pas totalement en accès complet disons et qui est encore en évolution et si vous voulez moi je détestais il y a quelques temps de ça quand on avait encore ces histoires de blueprint et enfin et tu pouvais évoluer qu'avec les blueprints et le jeu récemment a eu une énorme mise à jour où maintenant c'est sur le principe de plus tu vas faire un truc plus tu vas gagner en expérience dedans etc et je me suis arrêté là pourquoi ? parce que le jeu me plaisait comme il était avant il y avait cette survivabilité il y avait allez il faut que je sorte de chez moi il faut que j'aille faire ci il faut que j'aille faire ça et puis je reviens et à chaque fois il y avait tout le temps ce petit stress tu joues avec tes tu joues et bon il y a toujours cette idée de jouer avec ça alors du coup on est plus sur le Kickstarter on est bien sur l'accès anticipé ouais voilà on est sur l'accès anticipé effectivement désolé mais après pour ce que tu disais pour Kickstarter oui effectivement c'est bien pour comment dire pas relancer un projet mais l'aboutir mais si t'arrives avec ouais j'ai envie de faire ça donne moi des sous non effectivement c'est un truc qui se prépare c'est compliqué le Kickstarter parce que déjà ça dépend du domaine mais c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo le Kickstarter c'est quand même c'est quand même très risqué très clairement c'est très risqué que ce soit un Kickstarter un Ulule ou quoi que ce soit parce qu'au final tu sais pas du tout où ça va aller et il y en a de plus en plus après je sais pas si on peut vraiment débattre sur le Kickstarter puisque c'est vraiment du cas par cas pour parler du jeu du jeu à l'accès anticipé du coup on va partir sur ce sujet là puisque c'est ce sujet là qui vous intéresse le jeu à l'accès anticipé c'est une bonne chose et une mauvaise chose le point positif du jeu en accès anticipé c'est avant tout de pas payer tes testeurs que ce soit en alpha en beta ou etc puisque le testeur va te donner de l'argent pour acheter le jeu et tester le jeu donc effectivement ça supprime ça supprime ça supprime une phase de développement enfin ça supprime une phase de développement ça supprime pas une phase de développement mais ça supprime un coût de développement et un temps aussi et un temps aussi le désavantage c'est que bien souvent en accès anticipé on est déçu le jeu n'est pas fini on a payé le prix d'un jeu complet et tu as souvent la mauvaise surprise qui va avec de te rendre compte que les extensions ou les prochaines mises à jour ou la prochaine développement du jeu va être payable en DLC et que tu l'as dans le cul parce que tu as payé pour tester plutôt que d'être payé pour tester voilà ou voir que le jeu qui était en accès anticipé et qui te plaisait tel qu'il était en accès anticipé change complètement parce que ça ne plaisait pas aux autres gens et que du coup le jeu pour lequel tu as payé quelque chose en accès anticipé n'est plus celui que tu aimais à la base exactement voilà ce que je disais pour vous par exemple mais bon le DLC ça c'est une autre histoire mais si tu veux aujourd'hui ce qui est compliqué c'est est-ce que je mets mon jeu en accès anticipé ou pas après tu parlais de cette histoire des testeurs mais encore faut-il que la communauté participe c'est ça le problème c'est parce que tu vas avoir des gens qui vont voir le jeu en accès anticipé qui vont y jouer qui ne feront pas forcément de retour et c'est là où le problème c'est que tu peux avoir effectivement on le voit de toute façon qu'il y a des communautaires qui sont à fond pour le développement et l'amélioration d'un jeu on l'a vu grâce au mode on l'a vu grâce à Skyrim on l'a vu enfin voilà aujourd'hui Skyrim c'est un jeu qui est magnifique grâce à la communauté forcément grâce à Bugtesda ça c'est autre chose mais encore faut-il que la communauté participe si je peux me permettre sur internet les communautés participent ah oui quel que soit le jeu il y a quelqu'un qui va donner son avis surtout sur Steam qui est ultra propice à ça par rapport au Greenlight tu peux dire pardon par rapport au Greenlight pas forcément à la Greenlight mais n'importe quel type de jeu qui est déjà en accès anticipé tu as une section où tu peux commenter le jeu tu peux dire si tu as aimé ou pas les gens sont super critiques sur internet donc ça moi je trouve qu'il n'y a pas de soucis après est-ce que c'est de la bonne foi des fois les gens se plaignent du jeu en disant oui il y a une couleur rouge sur un niveau qui ne me plaît pas 0 sur 20 voilà après il faut trier mais sur internet tout le monde est super loquace je trouve qu'il n'y a pas de soucis là-dessus je voudrais juste lire une petite remarque de Maokiel sur ce qui concernait la partie indépendante on en parlera plus après mais je trouvais ça intéressant je veux juste le lire c'est pour rebondir par rapport à Sony où elle expliquait que quant à Sony ils sont rentrés sur la scène indépendante via deux axes premier axe une bourse d'otation pouvant monter jusqu'à 250k dollars si je ne m'abuse pour aider un développeur à finaliser son jeu deuxième axe permettre l'utilisation gratuitement avec contrepartie de leur ancienne licence tel que Fear Effect 3 qui sera développé par un studio indépendant et en théorie dans les deux cas ils n'interviennent aucunement dans le développement ou les prises de décision voilà ça c'est bien et elle le rajoutait mais en ce cas peut-on véritablement parler de gens indépendants j'ai un doute ensuite il y a The Remrem qui disait dans le chat oui voilà le problème du Kickstarter c'est que tout le monde s'est jeté dessus ça noie dans la masse ce qui est vraiment avancé abouti et prometteur au milieu des projets qui ne sont qu'au stade embryonnaire et qui voudraient de l'argent pour juste commencer à bosser sur le projet et généralement ça chie voilà Death Spirit qui disait mais comment les studios peuvent vendre le jeu en accès anticipé aussi cher on peut prendre l'exemple de Minecraft au début le jeu était en bêta à 5 à 10 euros c'est ce que je disais ce matin Death Spirit attention tu m'as écouté parler sur le sur le non peut-être pas t'étais peut-être pas là ce matin en fait ce matin on discutait avec Zarkam et on faisait justement cette comparaison des jeux en accès anticipé qui comme par exemple Minecraft au départ était à 5 euros puis est passé à 10 euros puis est passé à 15 euros puis maintenant je crois qu'il a 20 ou 25 je sais plus ou plus de 25 que 20 ouais et qui s'est développé au fur et à mesure des années contrairement à par exemple Ark qui est sorti en accès anticipé et qui était direct cache pistache boum à 50 balles quoi c'est il y a aussi l'accès anticipé et prendre ton public pour des cons tu vois moi je sais que Ark je l'avais acheté à la sortie j'y ai joué une demi-heure maintenant j'y joue j'y joue maintenant mais combien de mois après parce que j'ai trouvé des gens qui m'ont motivé à y jouer quoi au départ Ark je l'ai commencé j'ai joué une demi-heure dessus je suis morte 5 fois ça m'a saoulé je l'ai éteint je l'ai plus jamais rallumé tu payes 50 balles pour faire ça t'es un peu deck donc c'est toujours le problème des jeux à accès anticipé tu vas payer des fois tu vas payer le double voire le triple de ce que vaut le jeu au moment de sa sortie pour pour au final être déçu par le jeu ou pour justement l'avoir apprécié ce que vous disiez tout à l'heure pour l'avoir apprécié en version anticipée et que la version finale vous plaise pas c'est le souci mais après c'est aussi le risque le risque qu'on prend quand on accède au jeu en accès anticipé quand on accède au jeu en accès anticipé c'était compliqué comme phrase le fait est après la question c'est comment faire dans ce cas pour te donner un accès pas forcément cher et te donner ensuite l'envie d'acheter le jeu complet et ça c'est ultra compliqué est-ce qu'on fait est-ce qu'on lance une version bêta où t'as pas accès à tout donc dans ces cas là ça se rapproche à dire en gros on met en place une démo payante donc on va dire quoi elle est 10 euros et puis après pour donner envie d'acheter le jeu le fait est aussi que c'est très compliqué parce que comment quelle stratégie adopter parce qu'après moi par exemple un exemple tout bête c'est il y a un jeu je sais pas me décider si je l'achète ou pas quand les trucs que je fais je vais sur youtube je regarde un display après je me décide par exemple panda bon bah mb2k voilà je me pose des questions je sais pas peut-être que je vais l'acheter peut-être que je vais pas l'acheter mais c'est ça aussi c'est comment ça c'est encore une histoire de com bah c'est vrai on en revient toujours on en revient toujours à la com c'est ça le truc c'est comment tu fais pour comment tu fais dans ce cas pour mettre ton jeu en accès anticipé pour ramener suffisamment de communautés pour qu'ils soient intéressés par le jeu et pour donner des retours pour avoir des testeurs et ensuite après pour pouvoir pour pouvoir sortir ton jeu et donc sortir au plus fort comment tu t'arranges c'est très compliqué le jeu le jeu sur accès anticipé comme ça je vais juste rappeler aux gens qui sont dans le chat qui sont pas arrivés au début du live que vous avez la possibilité de participer en vocal il vous suffit de vous connecter sur le discord et une fois que vous êtes connecté sur le discord de vous placer dans une des tavernes de je recommence à bégayer c'est génial de communiquer sur le sur le salon textuel autour du live et si vous avez envie de passer en vocal évidemment de le préciser qu'on vous passe en vocal et à ce moment là on ferait un roulement avec les gens déjà présents il y a Black Eagle qui disait dans le chat moi perso je joue à Starbound il est vachement bien les updates sont régulières leur site et leur twitter est actif mais depuis qu'ils ont un peu gueulé sur les fans pour ne pas être patient pour ne pas être patient de ne pas avoir été patient au début du jeu le jeu a une plus petite commu mais qui reste fidèle le truc c'est qu'au tout début de Starbound ils étaient pas nombreux et ils mettaient longtemps pour l'update mais maintenant ils sont plus nombreux et arrivent à faire les choses alors ça c'est très compliqué de repartir quand t'as perdu de la commu je pense j'imagine facilement c'est un peu le sujet dont on parlait tout à l'heure de la mauvaise com à mon avis ça doit être assez compliqué de repartir quand tu as perdu quand tu as perdu en visibilité de toute manière que ce soit du Kickstarter ou du jeu indépendant enfin du jeu indépendant de l'accès anticipé tout tourne autour de la communication moi c'est un truc que je remarque très souvent je suis très partagé sur les jeux en accès anticipé parce que soit ça me plaît et après je suis obligé de checker chercher que ce soit sur Reddit ou sur Steam ou ailleurs voir ce que le développeur est en train de faire il manque des fois quelque chose qui fait que tu gardes avec toi les joueurs qui ont déjà pris le jeu qui les laisse en haleine qui leur dit voilà on travaille sur ça on va faire ça voilà ce qu'on va faire voilà les bugs qu'on va corriger ce que vous nous avez déjà dit voilà c'est tout tourne autour de la communication si tu n'as pas de communication tu ne peux pas faire un jeu viable ce n'est pas possible à moins d'en sortir un fini cache de but en blanc mais quand tu ouvres un jeu en accès anticipé tu ne peux pas ne pas faire de communication après il y a aussi cette problématique de la masse c'est à dire que des jeux tu en as un qui sortent toutes les semaines donc si tu as perdu en communauté ou si tu t'es cassé la gueule sur ta com je pense sincèrement qu'avec le nombre de jeux qui sortent à la minute c'est ça c'est très long on va s'approcher de choses c'est impossible c'est impossible de remonter face à autre chose de faire un nouveau projet et du coup tu as cette je ne sais plus qui parlait de ça tout à l'heure c'est Macri Thor qui parlait de ça qui disait que ça arrivait d'avoir un dev qui met de la thune qui injecte de la thune ou qui demande de la thune genre Kickstarter etc. dans un jeu ça ne fonctionne pas il récupère le jeu il l'appelle autrement et il repart je comprends la démarche même si elle est dégueulasse je la comprends parce que si c'est si c'est un problème de com je la comprends si c'est juste une façon de ramasser du fric c'est dégueulasse mais si c'est un problème de com je peux comprendre parce que quand ton projet meurt parce que parce que les gens ne s'y intéressent plus parce qu'il y a autre chose qui est sortie à côté parce que tu ne l'as pas sorti au bon moment de l'année tu l'as sorti en plein je ne sais pas à la rentrée scolaire et que tu as tous les gros blockbusters qui sortent ouais je pense que tu as un peu le seum je pense que tu as un peu le seum je peux comprendre pourquoi tu fais ta pute avec ton projet c'est un projet de toute façon il n'y a pas 36 solutions soit c'est parce que tu n'avais pas communiqué assez soit c'est parce que simplement tu fais de la merde et voilà après quand tu regardes ce que disait Black Eagle sur Starbound c'est que là ils ont perdu un peu de communauté quand ils ont commencé à demander aux joueurs d'être patient comme il a indiqué mais certains sont restés fidèles et c'est ça l'important l'important c'est ça l'important pardon d'avoir des fidèles c'est d'avoir des fidèles et c'est de réussir à ramener des gens plusieurs fois parce que tu fais de la com parce que tu fais des lives peut-être enfin ce genre de choses il y a un jeu par exemple Warframe je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici oui bien sûr l'exemple tout bête de Warframe c'est les mecs ils font des lives en jeu ils te font des petits messages à la con pour te dire bon bah il va y avoir une update à chaque fois c'est trois phrases mais qui sont juste trop drôles à chaque fois sur les références du jeu ils te balancent trois phrases pour te surveiller une mise à jour à chaque fois il y a un petit clin d'œil à la communauté enfin ce genre de choses c'est des gens c'est des studios qui sont proches de leur communauté qui font des lives qui font des retours qui écoutent leur communauté et il y a même certains persos qui ont été créés je crois même si je ne dis pas de bêtises sur certaines esquisses de la communauté donc c'est là où c'est intéressant après il faut avoir la possibilité de pouvoir créer de créer des persos par exemple avec la communauté mais voilà c'est un jeu que la communauté a vu évoluer grâce à elle en partie grâce à elle et ça c'est pas mal aussi ça peut être intéressant pour des jeux en accès anticipé c'est marrant ce que tu me dis ça me fait penser aux modders sur Minecraft qui ont tendance à foutre dans leur map les étranges des gens qui ont fait de la pub pour leur map oui c'est vrai il y a ça aussi bon après l'avantage qu'à Minecraft aussi justement grâce aux modders et grâce aux builders de map c'est qu'ils ont comment dire Minecraft est développé par les joueurs donc forcément c'est un jeu qui fonctionne très bien la célébrité de Minecraft t'as vu Hunger Games sortir bim des maps Hunger Games voilà c'est extraordinaire enfin il n'y a pas de je pense que c'est là où se foire un peu le jeu indé il n'y a pas d'équivalent Minecraft tu vois ce que je veux dire personne n'a réussi à faire ce qu'a fait Minecraft du coup tous les jeux indés essayent de faire Minecraft BIS mais ça ne sert à rien de faire Minecraft BIS peut-être essayer d'avoir le système de développement de Minecraft c'est faisable mais être Minecraft c'est plus possible tu ne peux pas avoir deux jeux identiques qui fonctionnent de la même manière ce n'est pas possible c'est surtout des jeux qui n'ont aucune âme exactement et qui n'ont pas l'originité il y a Xarkhan qui nous dit qu'on avait bien dans le temps des easter eggs dans les jeux avec la tête des devs alors le problème des easter eggs déjà il faut les trouver si tu n'ouvres pas un bouquin de Solus tu ne sauras jamais où les trouver et puis il faut avoir les références il faut avoir les références bon il existe des easter eggs que tout le monde connaît et tout le monde a saisi la référence mais il y en a d'autres il faut les deviner c'est ça aussi le problème mais les autres qu'est-ce que vous en pensez peut-être ? les autres ils sont partis en fait tu vois oui c'est ça ils dorment ils parlent plus Magritor Panda ils sont morts ils sont partis tu travailles c'est-à-dire que vous couvrez beaucoup l'espace vocal et c'est très dur de s'insérer en fait bah vas-y là il y a la place ah mais là du coup je ne sais plus comment on part vous avez à peu près tout dit donc je n'ai plus grand chose à dire d'accord très bien si vous avez des sujets que vous voulez aborder dans le chat vous n'hésitez pas à en parler tu peux juste me rappeler la question initiale de Magritor la question initiale c'était c'était putain il faut que je remercie le départ à la base c'était Malthus c'était les jeux indés les Kickstarter et moi j'avais rajouté les jeux en accès anticipé et les bêta tu pensais à tous ces gens en accès anticipé bêta alpha ou verte tu vois moi de mon côté de mon côté je suis plus ok pour les jeux en accès anticipé que les Kickstarter ah ouais les Kickstarter le problème c'est que tu as des gens qui vont te dire ah j'ai un méga projet je vais faire ça machin avec tout bidule et tu vas mettre des sous que tu retrouves après parce que comme le cas Ilios par exemple si Ilios ne va pas au bout de son Kickstarter tes sous ne sont pas engagés en fait ils ne te débite pas la somme que tu as mis en jeu par exemple donc ça le problème c'est que comme on disait tout à l'heure avec la communication après tu peux avoir le jeu qui marche qui ne marche pas et du coup on ne sait pas trop mais l'argent est mis en place pour dire voilà il y a tant de gens qui te soutiennent si ça ne marche pas ben ça ne marche pas l'accès anticipé au moins il te sorte un truc que tu peux jouer après il y a forcément c'est autant pour les Kickstarter que pour les accès anticipés il y a toujours des gens malhonnêtes qui vont s'en servir pour faire de l'argent rapidement ça c'est dans tous les milieux possibles du monde c'est pas que dans le jeu vidéo c'est n'importe quel milieu où de l'argent est généré il y en a toujours qui vont s'en servir de façon malhonnête mais il y en a qui jouent les règles du jeu et au moins l'accès anticipé tu peux jouer au truc après il y a internet qui existe et comme disait Gordus il me semble tu peux aller voir un let's play pour voir alors attends un jeu en accès anticipé à 15 euros je ne suis pas trop sûr mais au moins tu peux aller voir sur le net avant de te lancer et une fois que tu l'as au moins tu sais que tu as déjà un jeu que tu peux jouer et au pire tu te dis soit les gens vont réussir à récolter assez d'argent avec l'accès anticipé pour développer le machin et avoir leur vision finale de la chose si jamais ils n'y arrivent pas tu as déjà un truc qui est jouable et qui est appréciable à la base parce que tu es allé un peu transigner sur le net je pense comme ce jeu auquel on a joué Cube World par exemple Cube World qui est toujours en développement qui est toujours en développement mais quand on l'a acheté on a quand même passé de bons moments dessus on a passé des heures et des heures après je ne reproche pas Elios de faire un Kickstarter et moi je suis à fond pour le projet par exemple je ne dis pas que les Kickstarters c'est mauvais parce que justement Elios est un projet qui a déjà été avancé et qui est noyé dans la masse qui fait partie de ces projets qui ont un vrai potentiel et qui sont noyés dans la masse et que le Kickstarter est mort mais tu vois par exemple c'est dommage mais Elios ce n'est pas un jeu que j'aimerais voir à l'accès anticipé parce que je veux vraiment avoir la vision complète du truc tellement ça a l'air d'être alors après il faut aussi comprendre une chose c'est pas parce qu'un Kickstarter se casse la gueule que ça veut dire que le projet est mort oui bien sûr ça veut juste dire que le Kickstarter s'est cassé la gueule voilà de toute façon dans les phases de développement d'un jeu il y a la vision de départ c'est à dire ils veulent faire tant de niveaux avoir tant de personnages machin tout ça puis après il y a d'autres contraintes je pense que je ne sais pas si vous les avez abordées dans la langue d'avant il y a les contraintes de temps et de personnel c'est à dire qu'ils peuvent se dire tiens je vais développer le jeu en un an et au final 14 ans plus tard on a dû parce qu'il y a eu des problèmes 10 ans plus tard on a Diablo 3 par exemple mais tu peux avoir un cours de projet par exemple les mecs sont 4 sur l'idée 10 ans plus tard et il arrive bientôt Last Guardian et tu peux avoir par exemple un des développeurs qui s'en va pour une raison x ou y et du coup tu te retrouves sans ce mec qui avait peut-être participé donc il y a plein 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 de détails qui ne sont pas forcément de la malhonnêteté ou quoi que ce soit voilà Ilios ce que je disais c'est que tu peux avoir une vision de départ mais après tu peux te dire bon on n'a pas le temps et on n'a pas le budget donc il va falloir qu'on vire genre ce niveau là on le va virer comme ça on gagnera un mois de temps de travail on économisera tant sur les machins tu vois et tu peux voilà t'en sortir comme ce que tu viens de dire j'appuie un peu ce que tu dis mais tu peux t'en sortir si le Kickstarter n'a pas marché on ne met pas le projet à gros c'est juste qu'en tête le modifier un tout petit peu quoi oui c'est ça peut-être qu'ils baisseront ils baisseront le prix ils baisseront ils baisseront leurs exigences etc ils en ont la voix de Benzaï qui coûte trop cher ça m'étonnerait que Benzaï leur coûte leur coûte trop cher Benzaï est très très cher tu ne sais pas connaissant Benzaï et sachant qu'il les connait je ne pense pas qu'il est forcément oui non non mais je rigole bien sûr sorti du contexte on a presque l'impression que vous parlez d'une escorte je dis ça ah mais des fois je sors avec Benzaï comme ça pardon qu'est-ce qui qu'est-ce qui quoi non pourquoi tu non c'est pas ça c'est mal voilà c'était mon avis c'était pas pour parler juste des kickstarter ou des accès anti-cidi c'était pour comparer les deux modèles économiques qui se valent mais après ça dépend du projet et de la façon dont il a amené alors je ne sais pas si vous comptez rebondir dessus mais en tous les cas ça a été une très bonne très bonne transition pour parler de 3 ensuite donc je vous laisse rebondir dessus s'il y en a qui voulaient rebondir dessus moi j'ai tout dit ça va merci s'il y en a qui veulent rebondir sur ce que vient de dire Panda allez-y je suis complètement complètement d'accord avec Panda après ce que je trouve dommage par exemple avec Ilios c'est que là ce que j'ai entendu dire c'est qu'il y avait une démo qui tournait dans les conférences et bon les conventions les conventions pardon les conventions qui a tourné ce que je trouve dommage c'est que en ligne on n'ait pas pu y accéder parce que par exemple moi tu vois quand tu n'as pas forcément le temps d'aller à ces conférences et que tu es un taf de merde ou ce genre de choses mais tu aimerais bien avoir quelque chose à te mettre sous la dent et c'est un peu ça que je trouve dommage donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure c'est les démos les démos ça ça peut être intéressant même si bon il y en a qui effectivement comme Panda préfèrent avoir carrément le produit fini sous la main mais alors dans ces cas là alors une démo c'est différent alors une démo c'est différent de Early Access une démo ça te permet juste oui bien sûr d'avoir d'avoir une idée de la jouabilité de la fluidité etc mais après je trouve que la démo c'est quelque chose qui s'est perdu justement mais sur un jeu terminé une démo je suis d'accord sur un jeu sur un jeu en cours de création je suis pas d'accord parce que ça peut plus se desservir que de servir une démo dans le sens où le jeu que tu mets en démo qui n'est pas fini t'as pas forcément la fluidité du jeu final t'as pas forcément la jouabilité du jeu final au final tu vas te faire une idée du jeu qui ne sera pas la bonne tu vois après l'intérêt de la démo en convention c'est qu'ils ont le retour direct c'est à dire que la personne qui joue là sur le moment voit le développement en même temps parce que les mecs sont justement par exemple toujours dans le cas d'Ilios sont sur le stand en train de bosser que tu les vois bosser que tu vois vraiment que c'est pas fini que y'a un mec derrière qui est en train de travailler sur les textures qu'il y a un mec qui est en train de travailler sur les décors qu'il y a un mec qui est en train de travailler sur les mouvements des personnages etc où là tu peux vraiment te rendre compte que bah la jouabilité elle va pas forcément rester comme elle l'est tu as le retour en direct parce que du coup le joueur il est à côté de toi et il va te dire oula là par contre le perso est un peu lourd à manier sur telle ou telle action et à ce moment là toi tu vas pouvoir rassurer entre guillemets le joueur tout de suite en lui disant ça ça va être modifié ou ça va pas être modifié ça on va on va on va faire carrément autre chose etc ce que tu peux pas faire quand la démo est juste en ligne et que le mec va juste dire ah bah ton jeu c'est de la merde et qu'il va même pas te mettre qu'il va même pas te donner de retour dessus donc la démo en convention je le comprends très bien ce qui a manqué un petit peu à Ilios c'est plus c'est peut-être plus justement bah des vidéos des vidéos de gameplay régulière de la publicité de la publicité de la publicité par le gameplay etc par exemple je sais que Benza il a fait une vidéo dessus mais il l'a faite là il y a pas très longtemps donc il aurait fallu peut-être il aurait fallu la faire avant bien avant la sortie du enfin la sortie du Kickstarter quoi après c'est mon avis mais vous êtes pas forcément d'accord avec moi c'est ce que je comprends tout à fait moi je voulais rebondir sur ce qu'elle dit Panda aussi donc je suis assez d'accord pour l'accès anticipé et le Kickstarter j'ai plus tendance à être hypée sur un accès anticipé qu'un Kickstarter et par rapport à Ilios en effet c'est vrai qu'heureusement le projet va continuer c'est juste dommage parce qu'ils vont en galérer encore pour le sortir et j'espère qu'ils communiqueront vraiment sur l'avancée du projet parce qu'avant ce Kickstarter moi j'en avais très peu entendu parler donc j'espère qu'ils bosseront leur com à fond mais en même temps l'échec du Kickstarter c'est pas forcément un échec dans le sens où justement il y a des gens qui ne connaissaient pas du tout le projet qui ont qui ont eu un aperçu du projet et et qui du coup vont peut-être justement s'intéresser à ça alors qu'avant ils ne l'auraient même pas connu donc au final le Kickstarter c'était de casser la gueule mais ça a peut-être justement contribué à la pub qu'Ilios a pu se faire par rapport à cet échec voilà c'est ça générer un écho même si même si le Kickstarter en lui-même est un échec il a provoqué un écho voilà je pense que le projet aboutira un jour c'est juste que voilà il y a des petites bosses sur le chemin il va falloir les aplatir mais il sortira parce qu'ils sont déjà très avancés dans le machin quoi est-ce qu'on commencerait pas à parler un petit peu de l'E3 des choses qui sortent des choses qui vous hype des choses de ce genre de choses je redis encore aux gens vous pouvez vous mettre dans une des tavernes discuter dans le channel autour du live sur le Discord vous pouvez évidemment toujours parler dans le chat du live je lirai vos commentaires sur ce qu'on est en train de dire si vous voulez passer en vocal je vous invite à passer dans les tavernes et sur le channel autour du live de discuter dans le channel autour du live et de me dire si vous voulez passer en vocal voilà tout simplement donc l'E3 Wanda avait ce matin m'avait annoncé un un sujet concernant l'E3 pour ceux qui ne connaissent pas déjà qu'est-ce que l'E3 personne n'a envie d'expliquer bon bah je le fais alors l'E3 c'est un salon qui permet aux boîtes ou ouais on va même pas dire aux boîtes on va dire aux grosses boîtes du jeu vidéo de présenter leur projet en cours pour les années en général c'est pour l'année qui arrive voire les deux ans qui arrivent à leur public alors ça c'était le but de départ aujourd'hui l'E3 c'est plus un salon pour assurer les investisseurs ce que disait Planta ce matin oui qui est totalement juste donc c'est un salon qui vous permet de vous rendre compte des prochaines sorties etc de ce qui va arriver dans les années qui arrivent et de justement commencer à faire une com sur 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 les projets qui arrivent donc c'est un petit peu le truc qui manque au jeu indépendant clin d'oeil à Gordus c'est un salon qui annonce les prochaines sorties et qui fait que du coup deux ans avant tu attends déjà la sortie du jeu que tu veux jouer c'est surtout pour vendre des machines en fait surtout pour vendre des machines parce qu'ils te disent regarde dans deux mois il y a ce jeu qui sort mais que chez nous achète ma console aujourd'hui c'est un petit peu là dessus qu'ils vont faire leur chiffre enfin les consoles bien sûr ce sont les consoles ah non pas du tout du temps où j'ai bossé dans le jeu vidéo en fait les consoles ils les vendent à perte ils ne font aucun bénéfice sur une vente de machine c'est toujours la merde la machine c'est toujours la merde je me rappelle à l'époque de la PS3 je crois que ça reste la PS2 la plus vendue oui non mais c'est comme ça qu'ils se font de la pub c'est sur leurs exclus oui bien sûr c'est sur les jeux qui se font du bénef à mort parce que justement c'est la com qui coûte énormément cher mais les machines ils vendent à perte c'est qu'ils essayent de placer leurs machines pour vendre le parc de jeux derrière et là on arrive à un truc où pour moi personnellement la PS4 et la Xbox One sont deux jumelles qui n'ont aucune personnalité parce que les exclus n'existent les vrais exclus qui vraiment peuvent te faire pencher à droite ou à gauche n'existent plus vraiment et c'est pour ça que je dis juste mon point de vue sur l'E3 parce que moi ça va être très rapide et je ne vais pas discuter dessus très longtemps et c'est pour ça que pour moi l'E3 est devenu un événement purement de mode très très fade voilà donc explique-nous explique-nous le sujet que tu voulais aborder sur l'E3 que tu voulais parler du fait que c'est savoir si l'E3 était toujours plus ou moins légitime aujourd'hui et s'il ne survivait pas juste sur un effet de mode en fait où on se dit c'est hype de parler de l'E3 et d'aller à l'E3 alors qu'au final les vrais bails se passent à la Gamescom de Cologne maintenant qui eux par contre ont les vrais trucs on voit les jeux on peut y jouer à l'E3 j'ai l'impression que c'est un effet de façade c'est Avatar de James Cameron c'est beau ça brille c'est génial des plaintes de promesses et tout mais on ne peut pas y toucher alors que la Gamescom de Cologne qui a lieu deux mois après les éditeurs ont le temps de vous préparer un truc pour que vous puissiez mettre les mains dedans et vraiment voir le machin et moi j'ai l'impression maintenant l'E3 c'est que de la hype mais très factice très hollywoodienne pour moi le 3 c'est justement c'est justement ce que je disais juste avant pour moi le 3 c'est justement l'écran publicitaire tu vois c'est le panneau publicitaire de l'arrêt de bus c'est le 3 tu vois ce que je veux dire le 3 c'est la grosse c'est le gros panneau publicitaire qui te dit regardez à ça regarde à ça qu'il va sortir il faut absolument que tu y joues tu vas voir c'est génial et justement la Gamescom derrière c'est la convention qui te permet d'aller tâter un petit peu la démo et de te dire ah ouais c'est pas mal tu vois mais l'Allemagne c'est vachement moins glamour et du coup on passe un peu à côté tu vois bah surtout il faut déplacer tout le monde en Allemagne c'est un peu compliqué j'imagine après le 3 quand tu vois après le 3 quand tu vois que c'est quelque chose d'un peu privé principalement sur les journalistes on fait venir les gros comment dire les magazines on fait venir les youtubeurs pour moi le 3 ça moi je l'ai toujours vu comme quelque chose de comment dire ça a toujours été un gros événement de publicité bien sûr ouais c'est un événement c'est un événement publicitaire à l'époque il y a très longtemps où le 3 était vraiment le truc où on voyait les nouveautés c'était pas juste du bling bling on invite des célébrités et tout ça c'était vraiment la pierre tournante du monde du jeu vidéo et hélas depuis ces peut-être 8-10 dernières années là on commence à passer sur un truc un peu terrible bah c'est ça maintenant c'est de la poudre aux yeux c'est oh regarde regarde oh c'est beau c'est beau voilà achète maintenant en fait je trouve que c'est que c'est le problème des gens enfin ce sont que les développeurs qui se touchent le kiki entre eux pour dire ah notre jeu est vraiment super vous allez l'acheter vous allez l'acheter ah oui vous allez l'acheter oui c'est un peu ça oui mais aujourd'hui si je peux me permettre ah bonjour Xarcam ouais si je peux me permettre tu t'es déplacé toi même ou quelqu'un t'a déplacé on m'a déplacé secrètement d'accord alors la prochaine fois tu attends qu'on t'annonce avant de parler bonjour Xarcam bienvenue sur le live Xarcam qui est donc un abonné qui est actuellement sur le discord je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le discord qui est une plate d'ord communautaire voilà je vais juste montrer qu'est-ce que tu voulais nous dire mon petit Xarcam tu voulais rebondir sur quelque chose que ces deux dernières années live free c'est devenu un salon de démonstration de compétences techniques par rapport à des jeux qu'on développe et que le jeu une fois terminé n'est pas ce qui a été montré lors du salon donc on est là en train d'essayer de nous vendre des jeux qui au final ne seront pas ce qu'on voit parce que tout le monde y va c'est moi qui ai la plus grosse regardez les graphismes que je vous fais ça ça a toujours été le cas moi parce que actuellement on nous vend excusez-moi mais quand t'as envoyé regardez la méga drive la méga cd oulala j'ai un cd regardez comme c'est beau oulala mais si tu regardes le seul truc valable de l'ifree actuellement c'est l'annonce de Microsoft qui te dit si vous prenez un jeu sur notre console vous pourrez aussi l'avoir sur PC et en plus de ça si vous avez des amis qui n'ont que la console mais vous vous l'avez sur PC vous pourrez jouer ensemble ça c'est la seule vraie annonce valable du salon le cross plateforme le cross plateforme c'est d'avoir ce qu'on te vend pour le cross plateforme c'est j'achète un jeu qui peut tourner sur différentes plateformes ici je parle c'est plus du cross networking plateforme parce que je sais que dans certains jeux tu l'as sur par exemple Destiny je l'ai sur PS4 je l'ai pas sur Xbox One j'ai un ami qui l'a sur Xbox One on ne peut pas jouer ensemble parce que les serveurs sont différents ici on va pouvoir on va pouvoir apparemment jouer sur des serveurs communs qu'on soit sur console ou sur PC oui c'est ce qu'on appelle tu me parles bien de Xbox tu me parles bien de la Xbox One et du PC pas la PS4 non non parce que pour la PS4 il n'y a pas eu d'annonce de ce genre là ça va permettre à ces joueurs de jouer avec ces consoles et ces PC Microsoft c'est ça la grosse annonce la grosse annonce c'est de pouvoir jouer avec tes amis qui n'ont pas de PC mais qui ont une console oui oui mais tu vois pour moi c'est une contre annonce parce que c'est quelque chose qui devrait exister depuis longtemps parce que les PC Windows c'est Microsoft et la Xbox One c'est Microsoft donc ils font un peu un truc qu'ils auraient dû faire il y a très très longtemps en fait ils auraient dû faire dès le départ oui voilà ça aurait dû exister dès le départ mais est-ce que c'est un problème fautif à Microsoft ou est-ce que c'est un problème au système des consoles dès le moment où c'est eux qui gèrent les serveurs du bazar et que c'est leur système d'exploitation en plus parce que j'imagine mal que la Xbox One tourne sous macOS je ne connais pas le principe moi je pense que c'était juste une histoire de paresse et de ne pas vouloir mélanger les choses mais non parce que moi je pense plutôt que laissez-vous parler par contre s'il vous plaît si vous commencez à vous empiéter les uns sur les autres je ne connais pas le système des serveurs au niveau des consoles je pense que la société va développer son jeu ainsi et va développer le module serveur pour la console et c'est l'entreprise éditrice de la console qui va héberger le module sur son infrastructure parce que je vois mal quand même Microsoft et Sony développer des modules serveurs pour des jeux qui sont développés par des entreprises tierces pour leurs consoles ah oui non mais ça ils ne le feront pas Sony et Microsoft ils ne vont pas se mélanger pour le cross-plateforme si 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 ouais mais c'est très très rare ouais mais ça dépend ça dépend les jeux après c'est ça le truc et puis ça dépend les éditeurs par exemple j'ai vu dans différentes annonces pour le jeu Overwatch qui est sorti sur toute plateforme que il l'envisage mais pour le moment il n'y voit pas forcément c'est moins l'intérêt ils attendent en fait que la communauté le désire vraiment pour le mettre en place c'est ça aujourd'hui c'est qu'il y a des gens qui dans de raisons pratiques quand t'as un pote qui l'a sur sa console et que toi tu as sur mon PC t'as envie ça a envie de jouer ensemble bon bah là c'est pas pratique effectivement mais par exemple pour Overwatch qui est un jeu compétitif qui se veut compétitif à l'avenir et bien ils disent qu'il peut y avoir des problèmes comment dire d'efficacité entre par exemple une manette et une souris enfin ce genre d'histoire ça c'est un autre débat mais le cross plateforme est quelque chose qui est de plus en plus envisagé et qu'on entend déjà depuis ça doit faire au moins un an déjà qu'on commence à en entendre parler donc je sais pas moi je trouve pas que c'est si grosse hype que ça je suis d'accord avec Panda c'est que Microsoft abuse un petit peu en faisant passer ça pour une grosse annonce alors que les gars vous êtes gentils c'est votre aise ce serait bien de vous y mettre un jour ils sont ok pour relier la salle de bain et les toilettes dans leur maison en fait c'est un peu ça c'est ça c'est une très belle métaphore merci merci je voudrais juste intervenir sur le 3 et puis pour ma part je finirai là dessus pour moi le 3 je vais résumer ça assez métaphoriquement c'est un peu comme un feu d'artifice c'est à dire que avant que ça commence tout le monde se fait beau se prépare ils sont contents d'y aller ils sont pressés après t'as le feu d'artifice ça commence ils te montent des belles couleurs du beau son de la belle musique et après c'est fini t'as absolument plus rien donc le 3 c'est exactement ça c'est qu'ils te font un beau spectacle avec des belles choses hors de prix aussi au passage parce que le billet d'entrée enfin le billet d'entrée tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu dis ça me fait penser à la conférence Nintendo de l'année dernière où ils ont présenté Star Fox est-ce que vous vous rappelez comment ils ont présenté Star Fox c'était en fond d'écran derrière le derrière il y avait un mec qui parlait derrière on voyait Star Fox tourner mais il n'en parlait pas non non attends alors Star Fox ça a été présenté comme ce suit ils ont fait tout un délire de mise en scène de présenter tous les personnages influents et importants de Nintendo donc les grands pontes sous forme de meupettes rappelez-vous ils ont fait on s'est dit ouah truc de ouf ils ont sorti les meupettes ça va être gigantesque on va nous montrer des trucs de ouf et tout on s'attendait à un projet magnifique ils nous ont présenté le jeu avec ces meupettes et au final on s'est retrouvé avec des piles de polygones dégueulasses sortis tout droit des graphismes Gamecube et compagnie sur 3DS et sur Wii U alors que le jeu était moche à vomir la présentation en meupettes était plus sympa à regarder que le jeu en lui même et c'est là que tu te dis waouh le flop ça rejoint exactement ce que je disais c'est que de gros yeux voilà ce qu'on fait mais autant des fois c'est bien géré sur ce moi je vous finirai là mais pas une bonne soirée on se retrouve plus tard si tu veux mais en tout cas merci en tout cas tous de votre participation parce que vous êtes vous êtes tous extrêmement virulents et ça fait plaisir de voir que les gens donnent leur avis et discutent calmement effectivement des fois c'est bien géré des fois c'est très bien géré le 3 moi je trouve ça beaucoup plus sympa à regarder quand c'est sobre quand t'as un mec en costard qui fait sa life et qui et qui et qui déblatère pas pendant des plombs et qui et qui prend pas la place qui prend pas le dessus sur le jeu tu vois alors que par exemple cette déception de Star Fox je pense qu'elle vient énormément du fait qu'ils ont qui sont lancés le truc avec ce ce film quoi après ce qu'ils ont fait un film de miopette genre waouh le showtime de ouf vous allez voir on va sortir un truc de ouf et tu sais ça fait un vieux paix de un vieux paix de stress là tu vois en fait c'est comme si t'avais le générique de Rocky et que derrière tu regardais un épisode de Joséphine Gardin exactement exactement je suis fort en image ce soir oui t'es fort en image ce soir tu nous sors les images voilà c'est beaucoup plus simple d'être sobre et de pas trop se prendre la tête et de laisser le jeu parler pour lui-même quand on te met un truc quand on te met un truc en scène et beaucoup trop en scène de cette manière c'est ce que je disais tout à l'heure pour Watch Dogs par exemple on nous en a fait de la pub à plus savoir quoi en foutre qu'on a gerbé le jeu et quand il est arrivé on s'est dit ouais c'est juste un jeu comme un autre et au final c'est pas plus ouf que ça c'est que quand on te fait trop de publicité sur quelque chose et bah généralement c'est pas top Star Fox clairement la manière dont il a été annoncé on s'accrochait à nos sièges on s'attendait à avoir des trucs de ouf et au final c'était c'était pas top c'était vraiment pas globe voilà le problème des jeux qui disait le cross désolé je lis un petit peu le chat parce que je le laisse un peu de côté parce qu'on discute beaucoup là mister c'est qui dit le cross se fera sous la seule motivation du fric de l'e-sport c'est pas faux du tout effectivement et voilà du coup je te laisse Xarkem dire ce que tu voulais dire j'ai oublié j'ai oublié je suis désolé excuse moi j'ai fait le tour de mon vocal je t'ai coupé je suis désolé sur les sorties de l'E3 là actuellement moi j'attendais l'Asguardian que j'attends toujours depuis des années j'attendais le dernier Zelda que nous attendions l'année dernière j'attends j'attends pas mal de petites choses qui ont l'air d'envoyer d'envoyer pas mal alors l'Asguardian la petite la petite déception au niveau des graphismes qui ont clairement régressé par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier j'ai du mal à comprendre comment en passant de la PS3 avec des trucs magnifiques on passe à la PS4 à un rendu dégueulasse je ne sais pas ce qui s'est passé le dernier Zelda et bien et bien on peut peut-être réagir aussi oui attends je fais juste mes annonces et puis après je te laisse réagir ce que tu veux le dernier Zelda je l'attends tellement que je commence à douter de si je vais l'apprécier ou pas parce que quand j'attends trop quelque chose généralement je suis déçue par le résultat parce que je m'attends à quelque chose proportionnel autant que les gens ont passé dessus et au final j'ai tendance à être un peu déçue et là de ce que j'en ai eu c'est plutôt vide mais ce que disait Panda tout à l'heure c'est que visiblement ils ont caché les villages ils ont caché les PNJ etc moi je pense pas qu'ils les aient cachés je pense juste qu'ils les ont pas encore produits mais bon on va dire qu'ils les ont cachés j'attends 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 Dishonored 2 qui a l'air plutôt stylé j'attends le Quake Champions j'attends le Prey qui a l'air pas mal aussi et pour l'instant c'est à peu près tout ce que j'ai vu qui m'intéresse du coup Cordius tu voulais réagir sur sur The Last Guardian sur The Last Guardian parce que moi je m'étais dit qu'on allait peut-être réagir sur chaque jeu je sais pas oui vas-y mais The Last Guardian perso enfin c'est c'est un jeu pareil bouche à oreille j'en ai entendu parler perso et je me rappelle des images c'est vrai que la grosse hype et ouais c'est la première réflexion que je me suis faite quand j'ai vu ce nouveau trailer c'est moche voilà par rapport à l'année dernière ouais c'est moche complètement mais après il faut se demander est-ce qu'ils ont pas un petit peu ressorti le projet ils m'ont dit vite 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 pour le E3 on va essayer de balancer une vidéo et puis bon on a quelque chose de pas très beau qui sera peut-être développé ensuite mais le problème c'est qu'on a une date de sortie et là ça fait peur là ça fait très peur bah en fait c'est un peu l'inverse de Watch Dogs de l'an dernier qui était beaucoup trop beau pour que ce soit possible sur nos machines là il est un petit peu trop arriériste c'est surtout vide pourquoi tu dis que c'est vide Xarqam ? je pense qu'il parle de tu parles de Zelda oui d'accord ah oui de Zelda je crois que tu réagissais sur ce sujet Last Guardian pour ceux qui ne connaissent pas c'est par les producteurs de Geekho Shadow of the Colossus qui est du coup je ne sais pas non c'est pas vraiment une suite c'est une autre est-ce que tu veux que j'essaie de mettre des liens non 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 t'embête pas t'embête pas c'est déjà tout dans le c'est déjà tout dans le Channel E3 pour ceux qui veulent regarder ah oui exact Last Guardian c'est un jeu qu'on attend tous depuis très 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 longtemps et qui est censé sortir tous les ans depuis 10 ans je crois à peu près oui et finalement le rendu qui arrive n'est pas génial Panda par rapport à l'année dernière toi c'était Shenmue 3 qui te qui te qui te tentait c'est ça est-ce qu'il y a eu des nouvelles de Shenmue toujours pas j'en ai aucune idée parce que je n'ai pas du tout suivi le 3 les seules annonces qui m'intéressaient c'était Shenmue 3 et Biaï 2K17 ils n'en ont pas parlé et voilà donc je ne saurais pas te dire en fait j'attends patiemment je ne suis pas du genre à aller à la pêche au news j'attends patiemment que Shenmue pointe le bout de son groupe je vous rappelle pour ceux qui débarquent que vous pouvez passer sur le Discord vous mettre dans la taverne des tentes et dans le channel de discussion autour du live pour avoir la possibilité de passer en vocale pour discuter avec nous de ce que vous attendez de l'E3 de ce que vous avez pensé des conférences de ce que vous attendez des jeux etc vous pouvez toujours parler évidemment dans le chat du live ou la grosse moto vous pouvez toujours parler dans le chat du live et je lirai vos messages après pour ce qui est de Zelda effectivement je suis complètement d'accord le trailer faisait vide mais punaise enfin ça fait un moment que moi j'attendais des news aussi un petit peu comme Poppy parce que bon grand fan oblige et là Magritor tu peux t'exprimer à l'oral si tu veux j'ai un peu peur j'ai un peu peur que ça n'arrive pas quoi enfin que ça n'arrive pas que ça fasse un peu l'effet d'un pétamouillé de trop attendre du truc et une fois que je l'avoir entre les mains d'être là ouais bah ouais ouais bah finalement il est pas génial génial je m'attendais mieux etc etc et ce qui fait peur avec un univers comme ça c'est est-ce qu'on va vraiment avoir une histoire quoi c'est ça aussi parce que bon moi j'ai toujours trouvé que Zelda ça s'ilustrait aussi par son histoire qui à chaque fois était magnifique ce côté open world tu veux dire d'avoir un plus vaste moi ça me fait un peu peur le fait que ce soit très vaste comme ça parce que je me rappelle de Zelda sur 64 et Zelda sur Gamecube Zelda sur 64 était un peu vide vide par endroit c'était pas ouf bah ouais mais après donc s'il pouvait éviter de nous refaire des zones vides comme ça et après ce que j'ai repéré aussi c'est que je sais pas s'il y en a qui ont fait gaffe pendant la vidéo c'est qu'il y a pas mal apparemment il y a pas mal d'upgrades de l'armure apparemment il y a des systèmes de crafting des systèmes de crafting ah d'accord oui bah oui on le voit un peu dans la vidéo de présentation ça fait un peu peur de ce que ça peut donner pour Zelda est-ce que ça va faire le même délire que Far Cry 3 ou Far Cry 4 à aller devoir aller chasser et aller choper des ronces pour pouvoir crafter parce qu'encore tu vois quand c'était dans The Wind Waker moi c'est sur celui-là que j'ai roulé dans The Wind Waker il fallait que tu trouves certaines îles pour aller chercher des flèches pour chercher des améliorations oui mais ça ça restait toujours le système Zelda où tu passais d'un donjon à un donjon pour avoir l'arme suivante la baguette suivante etc voilà c'est exactement ce que j'allais dire effectivement c'est ça c'est que ce qui me fait peur en fait avec ce système de crafting c'est qu'on perde cet esprit des donjons de vraiment d'être méritant sur cette amélioration et pas ouais j'ai chassé trois grizzlies ça y est je peux me faire une poche en plus non une poche en plus et donjons il fallait il fallait vraiment se casser derrière pour avoir les améliorations il faut voir le degré il faut voir comment c'est mis en avant parce que si t'as un degré léger ça va ça laisse la place à l'aventure maintenant si t'as un degré assez avancé en craft ça veut dire qu'on va t'occuper à faire du craft au lieu d'avoir un jeu rempli j'y passe au 64 ouais c'est ça ça fait un peu peur après bon ce ne sont que des supputations ce ne sont que des supputations c'est bien le problème c'est qu'on en a marre d'avoir des supputations sur le dernier Zelda on aimerait bien avoir des vraies images du dernier Zelda et pas s'imaginer le dernier Zelda en fait ça serait quand même bien là il y a une bonne grosse vague de vidéos qui sont sorties sur une bonne grosse vague de vidéos de Nintendo composées sur le site là j'ai un lien ça fait 3 ans qu'ils bossent dessus comme vous dites je suis désolé mais ce qu'ils ont montré hier c'est juste des miettes au bout de 3 ans de taf tu ne peux pas te ramener avec un open world vide en montrant des oh regardez la belle panoramie ce que j'ai du mal à comprendre c'est par exemple Magrétor qui nous expliquait qu'apparemment ils ont enlevé des parties pour éviter le spoil mais tu viens présenter un jeu à l'E3 évidemment qui va y avoir du spoil d'une manière ou d'une autre tu es censé montrer l'univers du jeu tu es censé montrer un peu de contenu même si tu ne montres pas la totalité du contenu tu ne viens pas juste pour montrer le background du jeu nous montrer que vous avez vu comment ils sont jolis les décors mais ça c'est une question stratégie de communication aussi encore une fois on y revient mais si tu veux tu en as qui veulent t'en mettre plein la tronche qui te balance tout dans la tronche par exemple Battlefield qui est là avec des grosses cinématiques des grosses phases de jeu etc c'est ce dirigeable qui s'effondre qui est juste magnifique dans le dernier trailer de Battlefield 1 mais après le problème étant ouais mais ça se trouve il n'y aura que ça tu vois c'est ça le problème et moi ce que je trouve intéressant avec le choix de Nintendo c'est il t'en montre pas forcément trop pas assez aussi pour certains fans mais ce que j'espère vraiment c'est que ça va nous faire l'effet du coup de la tarte dans la gueule tu vois c'est à dire tu vas démarrer le jeu et là tu vas tomber et pas à l'inverse c'est qu'on se rend compte c'est ce que j'espère aussi on a été pris pour des buses dès le départ tu vois moi perso je préfère prendre cette cinématique comme ça me dire voilà ils n'ont pas voulu trop m'en montrer je comprends j'espère que ça va me foutre une tarte dans la gueule quand je vais démarrer le jeu j'espère me prendre une baffe en fait je pense que ce qui déçoit surtout les gens qui attendent le nouveau Zelda c'est qu'au final ils ne nous ont pas montré beaucoup plus que l'an dernier tu vois ce que je veux dire l'an dernier on te montrait comment tu galopais dans une plaine et bah cette année on t'a montré comment tu galopais dans une plaine comment tu marchais dans un désert et comment tu montais à cheval et comment tu grimpais en haut d'une aiguise oui aussi oui d'ailleurs le système de grimpe il n'est pas un peu bizarre apparemment il peut s'accrocher à tout enfin je trouve ça chelou c'est comme l'arbre où ils grimpent pour prendre les pommes c'est un arbre en 2D ça fait des feuilles elles sont en 2D ça fait un peu peur ça aussi oui après il faut espérer que les textures ne sont pas terminées parce que à un moment donné tu as cette espèce de travelling arrière sur la vidéo de présentation là où tu vois des feuilles de palmier les textures me font un peu flipper quand même j'espère que ils auront des choses plus sympas à montrer dans le jeu dans le jeu fini bah en fait moi perso j'en entends beaucoup parce que la Wii U n'est pas forcément si bon il y en a qui vont rire mais la Wii U n'est pas forcément si derrière que ça graphiquement on a vu des exemples quand tu vois quand tu vois la PS3 qui arrive à nous cracher un The Last of Us magnifique je suis sûr que si les développeurs se cassent un peu derrière on aura quelque chose de magnifique sur la Wii U je l'espère on verra je l'espère on n'aura pas on n'aura pas forcément quelque chose de fabuleux sur la Wii U mais je vous rappelle quand même que le dernier Zelda il sort pas que sur Wii U voilà moi je te donnerai un conseil il est censé passer sur la Wii Next qu'on ne sait pas encore quel nom elle va avoir mais voilà une histoire de royaume en ruine je crois donc il n'y aura peut-être pas beaucoup de village oui Link est en scratch oui c'est ça exactement voilà sur NX qui ne va sans doute pas s'appeler comme ça jusqu'à la fin des temps ah The Rem Rem par contre The Rem Rem il passe sans VIP dans ces cas là est-ce qu'ils nous mettent la hype pour qu'on le prenne sur Wii U et qu'après ils nous disent ouais la version en plus beau sur la nouvelle console ça aussi moi ça m'énerverait personne c'est un peu le cas regarde là où on la PS4 elles ont 3 ans on te sort des versions 4K est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient agir sur quelque chose dans le chat qui sont sur le Discord et qui voudraient réagir c'est le moment de vous réveiller parce qu'on va pas tarder à clôturer non seulement le débat sur le 3 mais je vais sans doute pas tarder à arrêter le record pour Youtube donc c'est le moment de vous bouger les fesses si vous voulez en parler parce que je pense que 2h c'est déjà pas mal et que la dernière heure on va peut-être discuter de manière plus légère de choses plus détendues oui pardon par rapport à Nintendo et Zelda vous pouvez tous analyser tant que vous voulez vous pouvez tous dire il y avait ça il y avait ça les graphismes les blabla les trucs Nintendo savent ce qu'ils font vous achèterez le jeu oui bien sûr de toute façon on débat mais je le prendrai de toute façon voilà c'est ce qu'il voulait dire de manière péjorative genre vous êtes tous des cons non ça sera sûrement un jeu correct ou bon je ne sais pas ça fait très longtemps que j'ai pas fait Zelda mais ces mecs là ça fait longtemps qu'ils ne font plus les choses comme les autres vous avez Sony et Microsoft qui se mettent des coups de tête chaque année qui payent des gros stands et des grosses présentations et des stars américaines pour se présenter Nintendo ils font quoi ils enregistrent une petite vidéo YouTube de 15 minutes chez Zo au Japon ils la postent le lendemain sur leur site et ils sont contents et tout va bien et ils vendent leur jeu on va aborder le dernier sujet jeu vidéo de la soirée ce sera le dernier sujet de la rediffusion YouTube la VR ouh là ouh là la VR bonne ou mauvaise idée je vais commencer le barreau en disant bonne idée extrêmement mal exploité pour l'instant parce que la VR c'est cool de toute façon je me rappelle à l'époque il y a très longtemps quand j'étais jeune donc il y a au moins 20 ans il faisait tourner à la FNAC de Montpellier il y avait Doom sur PC le Doom 2 d'ailleurs qu'on connait tous et il le faisait tourner en VR à l'époque c'est à dire qu'il y avait un casque où on pouvait se retrouver dans Doom et on se déplaçait à la manette mais on avait vraiment l'impression d'être dans Doom et ça trouille cul et là je me rappelais aussi au Futuroscope donc en 95 quelque chose ils avaient des choses comme ça mais bon c'était un peu plus onéreux et voilà et on était dedans on se baladait c'était cool là aujourd'hui ils veulent démocratiser ça c'est bien le problème c'est que les coûts de production de la machine sont très élevés donc ça coûte cher à acheter pour l'utilisateur lambda qui ont dit vas-y achète notre casque Sony et bon achète la PS4 d'abord 400 euros et puis le casque 400 euros donc déjà l'utilisateur lambda il fait non voilà il fait non il fait c'est cher et derrière on dit aux développeurs de jeux vidéo vas-y développe pour ce truc qui va coûter 800 euros un mec et les développeurs ils sont là ils font je sais pas si ça va beaucoup se vendre du coup on a des petits indépendants et des mini-jeux j'ai l'impression que Sony est en train de partir sur un axe on va faire la VR mais sur des mini-jeux comme le Playstation putain qu'on s'appelle la caméra de reconnaissance qu'il y avait sur la PS2 qui était sympa Lightoy ça s'appelait mais c'était que des mini-jeux il n'y avait pas de vrais jeux triple A de ouf et je pense que ça va coûter très très cher à faire et à convaincre les utilisateurs lambda d'acheter ça en fait donc je pense que autant que ça soit les développeurs ou nous les simples consommateurs on est tous très très sceptiques sur le machin voilà il y a Katana qui dit dans le chat en vrai pour moi la VR c'est comme les manettes de Wii ou le Playmove on va s'amuser au début et après on reprendra les manettes d'avant oui alors la différence c'est que les manettes de Wii c'est déjà 39 euros et c'est suffisant déjà comme différence comparer la VR aux manettes de Wii c'est un peu exagéré c'est un petit peu exagéré mais je suis d'accord dans le sens où les manettes de Wii qui marchaient à l'oscillo je me rappelle plus du système qui permet de reconnaître le mouvement il y a beaucoup de jeux sur Wii qui n'utilisaient pas ce système de reconnaissance de mouvement ou alors c'était fait de façon très cahier des charges c'est à dire que Nintendo disait bon vous faites un jeu il faudrait qu'il y ait au moins un truc à un moment donné où on pointe vers l'écran où on remue la manette mais les meilleurs jeux de la Wii je parle bien de la Wii pas de la Wii U par exemple Zelda Twilight Princess si je ne me plante pas il utilise très très peu les fonctionnalités finalement c'est fait avec parcimonieux moi quand j'y ai joué les combats à l'épée et tout ça c'était très glimique et très bordélique après l'arbalète c'était parcimonieux c'était pas tout le gameplay n'était pas basé autour de ça c'était vraiment ils se sont dit bon il y a un truc mais le jeu restait relativement classique pour moi dans le sens où Twilight Princess est sorti sur Wii oui c'est pas non plus les mouvements en fait ce que tu veux dire c'est que sur Twilight Princess t'avais genre la pêche et l'arbalète alors que c'est pas non plus c'est pas non plus les jeux de golf Wii en panique où tu fais vraiment tout le mouvement avec le corps oui voilà c'est ça comme tu vois que le jeu était sorti aussi sur Gamecube tu te dis ah donc on peut se passer de la reconnaissance de mouvements et du gimmick de la Wii et par contre les jeux qui ont eu du succès avec la reconnaissance de mouvements pour moi c'était des petits jeux tu vois comme Wii Sport et des trucs comme ça Zack et Wiki Zack et Wiki mais ouais mais le problème c'est que c'est super limité en gameplay Zack et Wiki c'est un très bon jeu très fun mais est-ce que c'est une technologie qui fait un mouvement de bateau fait le mouvement de la scie oui bon oui c'est un peu limité t'as moins de risque à prendre par contre la VR si t'arrives et que tu dis regardez on a ce super truc de ouf qui coûte méga cher et les jeux vont coûter très cher à développer mais vu ça on va faire que des jeux gimmicks à la Wii Sport tu fais sérieusement tu es payé 400 euros le matériel pour jouer à Wii Sport tu vois et je pense que ça va être très dur à implémenter dans la tête des gens un truc aussi onéreux qui devrait se démocratiser un petit peu plus en fait j'espère alors juste pour répondre deux secondes à Katana dans le chat non c'est pas comme Ark vs Minecraft puisque Ark maintenant qu'il est accessible j'y joue avec mes proches voilà et j'y rejoue à Ark faut pas s'imaginer que je l'ai acheté et puis je l'ai laissé poumoisir dans un coin je me le serais fait rembourser sinon après pour parler pour rebondir sur ce qu'il disait Panda si tu veux la VR aujourd'hui personnellement je préfère voir ça comme un comment dire un accessoire de jeu aujourd'hui c'est de l'oblige tu vois bah ouais mais aujourd'hui tu vois par exemple je suis un joueur PC bon FPS moi clavier souris voilà le premier qui me parle d'une manette je lui revois dans la tronche et après pour les jeux même sur PC la manette c'est très pratique je te le dis oui mais alors c'est justement ce que j'allais dire c'est que les jeux troisième personne par exemple une manette obligatoire The Witcher 3 moi j'y joue avec une manette mais j'y joue sur mon PC aujourd'hui la VR va être intéressante mais pour certains types de jeux par exemple le jeu d'horreur ça va relancer le jeu d'horreur c'est toujours la problématique de sortir une nouvelle technologie qui ne peut être achetée que par l'élite les gens qui ont masse fric et qui peuvent se permettre ce genre de choses la VR ça sera intéressante la VR ne sera intéressante pour les joueurs que lorsque la technologie sera devenue abordable et que les prix auront commencé à baisser voilà que les émands que les casques que les machines etc seront devenus c'est au même titre la VR tu vois la VR ça n'a qu'un axe réel d'intérêt ce sont les jeux comme disait les jeux d'horreur les jeux de sensations et les jeux de simulateurs genre les Star Citizen Elite Dangerous les Flight Simulator parce que ça c'est des jeux où tu as vraiment plus d'aisance lorsque tu tournes ta tête en haut en bas à droite à gauche pour avoir des repères parce que tu es dans un environnement sur 360 degrés là ça t'apporte un confort et une aisance en dehors de ça vu le poids la taille des casques ça n'a pas réellement d'autre intérêt peut-être en dehors de domaines très particuliers comme le contrôle de robots dans l'espace par la NASA parce que tu peux te permettre d'avoir un gros casque mais je vois mal d'avoir un gros casque comme ça pour des domaines plus généraux c'est vraiment plus pour des domaines mais ça va se miniaturiser c'est comme toujours ça va finir par se miniaturiser à devenir plus abordable les technologies vont être plus abordables tu vois pour moi dans certains domaines les lunettes de Google s'adapteront mieux les trucs qu'on a actuellement ça servira pour les collectionneurs à avoir des gros trucs qui prennent la poussière sur des étagères très clairement tu peux me permettre de rebondir sur Gordus oui oui enfin oui et ensuite je lis une question ok c'est qu'en fait il expliquait que ça se limitait à un certain nombre de jeux et c'est ça le truc c'est que la VR d'entrée se tire une balle dans le pied mais monstrueuse parce que prends une console de jeux t'achètes une PS4 tu veux jouer à tous les jeux de la PS4 qu'est-ce qu'il te faut une manette on est d'accord la VR tu te dis mais j'ai pas besoin de la VR sur tous les jeux de la PS4 ça sera limité à quelques jeux et à quelques genres de jeux qui sont propices à ça et du coup d'entrée ils arrivent en te disant regardez la technologie du futur ils veulent te vendre ça comme si ça allait être la nouvelle alternative du jeu vidéo alors que d'entrée de jeu le machin se tire une balle dans le pied et se limite à certains jeux ils peuvent dire ce qu'ils veulent ça se limite à certains trucs et donc ça ne va rien révolutionner et il faut vraiment le dire comme je ne sais plus qui a dit ça si c'est Gordius ou Izar Khan du coup ça le catalogue de suite dans l'espace gadget et c'est pas bon pour un truc comme ça comme le fameux gant de la Super NES non ? c'était la NES le Power Glove ouais le Power Glove je voudrais parce qu'il y a Tapsor qui dit que les casques ne sont pas lourds tu dis pas ils faisaient des roulades la tête à l'envers je ne peux pas te dire personnellement je ne peux pas parler du poids des casques ou quoi que ce soit puisque je ne les ai pas vus je ne les ai pas touchés je ne sais pas voilà il y a M.Cid qui disait la VR ne serait pas plus démocratique s'il y avait encore des salles d'arcade alors pour la VR parce que justement ce qu'il faut savoir parce qu'il y en a qui n'en entendent pas forcément parler il existe aux Etats-Unis ils ont commencé à créer les premiers parcs enfin parcs entre guillemets un petit peu comme les laser games de la VR c'est à dire que ils veulent essayer de mettre ça aussi en place c'est à dire que tu viens tu payes ta partie et tu fais une partie d'un jeu vidéo avec des potes avec de la réalité virtuelle donc c'est un grand espace vide et vous jouez avec la VR avec une espèce de faux flingue enfin voilà donc il y a il y a des axes qui sont en train d'être pris mais je pense qu'aujourd'hui la VR est sortie vient juste de sortir vient juste de naître auprès du grand public maintenant il faut qu'elle se finance et c'est pour ça je pense que par exemple le Steam VR est à 900 euros j'ai pleuré et si tu veux et si tu veux là il va falloir que ça se finance et effectivement après ça va se miniaturiser et puis ça va ça va effectivement ça va effectivement perdre en prix on a vu l'exemple avec la 4K on se rappelle de la 1080 quand c'est sorti on se rappelle la 4K est toujours trop chère je suis désolé oui non mais complètement d'accord on se rappelle des Blu-ray quand ils sont sortis on se rappelle des SSD quand ils sont sortis les SSD un SSD avant à 500 gigas ça coûtait quoi peut-être 800 euros quand c'est sorti aujourd'hui t'en trouves à 150 euros on se rappelle des magnétoscopes effectivement mon cher Pond on se rappelle des magnétoscopes ça se répète c'est toujours la même chose à chaque nouvelle technologie c'est trop cher et ça revient souvenez-vous des mini disques tout ça pour dire que il y a des des technologies qui évoluent il y a des technologies qui passent à la trappe et ça sera toujours pareil elle ne passera pas à la trappe parce qu'elle a un gros potentiel je ne dis pas qu'elle passera à la trappe je dis qu'il y a des technologies qui passent à la trappe comme le mini disque pour justement rebondir sur le mini disque après il y a un autre souci qui est apparu dernièrement j'essaye de lire une question depuis tout à l'heure dans le chat laissez-moi lire cette question laissez-moi juste lire cette phrase Dolce Viticus a rebondi sur je trouvais ça intéressant de rebondir dessus parce que c'est à la fois drôle et à la fois intéressant Dolce Viticus parlait de pigeon simulator j'y crois pas trop j'imagine mal 5 personnes ramenaient leur vive pour jouer personnellement je pense pas que pigeon simulator soit vraiment quelque chose à prendre au sérieux je pense que c'est justement plus le type de jeu qui te montre ce qu'est capable de faire la machine voilà tout simplement je voulais juste rebondir là dessus maintenant effectivement il parle de l'effet de vertige qui est la chose sympa que la VR procure et c'est exactement ce pourquoi je ne jouerai jamais avec la VR voilà Xarcam tu voulais rebondir sur quelque chose donc j'ai des développeurs dans mes cercles Google Plus qui dernièrement ont râlé très très fort et il y a un gros un gros mouvement de râle dans la communauté Oculus Rift parce que de ce que j'ai compris Oculus Rift ils ont fait un store pour que tu ne puisses utiliser les jeux que tu achètes que sur Oculus Rift et je pense que ça ouvre la porte à une déviance de la VR c'est à dire que chaque casque VR cachera des jeux pour un casque VR et tu ne pourras jouer qu'au jeu auquel tu as acheté pour le casque VR et ça c'est pas c'est Panda disait que la VR se tire une balle dans le pied je suis même avec ce système là moi je dis elles sont putes les deux jambes très bien quelqu'un veut rebondir non c'est bon ça c'est complètement vrai mais le fait est que le problème c'est que la VR est déjà en train de prendre ses taxes parce qu'on a Sony qui sort son casque on a Steam VR qui a sorti son casque et on a Oculus Rift et le problème c'est qu'il y en a certains qui ne s'adaptent pas à tout et pour moi arrêtez d'être cons faites un casque faites en un et reliez-le à toutes les consoles et on n'en parle plus je pense que l'avenir ça va être ça ça va être un mec qui va s'en faire t'affaires moi j'ai fait mon casque VR il est trop cher il s'adapte à tout il s'adapte à toutes les machines on est tranquille voilà c'est ça c'est exactement ça c'est à dire qu'il y a eu une période tu avais un Vive et un Oculus tu pouvais jouer au jeu acheté d'Oculus sur le Vive et ça ils n'ont pas apprécié du côté d'Oculus donc ils ont bridé fortement leur système après bon les casques console sont adaptés aux consoles elles-mêmes donc c'est un cas à part mais pour un PC j'estime que Oculus ou Vive tu devrais être dans la possibilité de jouer un jeu VR quel que soit ton casque oui mais c'est ce qu'on est en train de dire le problème étant déjà il va falloir pouvoir adapter sur les différents jeux et comme a dit Panda ça coûte énormément d'argent donc quel va être l'axe est-ce que va prendre la VR est-ce qu'on ouvre nos anciens jeux à la communauté pour qu'ils l'adaptent sur la VR et c'est ça le problème aujourd'hui c'est que les studios sont encore en train de tâtonner sur cette technologie et c'est comme on l'a dit avant maintenant c'est wait for it et ça va prendre ses marques alors il y a Brioche Geek qui dit qu'il y a aussi la VR avec les téléphones mais Ocef non bah non parce que justement ça ouvre peut-être ça ouvre peut-être l'accessibilité aussi le fait de l'avoir sur téléphone parce que déjà voilà c'est sur téléphone donc tout le monde a plus ou moins un téléphone et puis si on part de comment ça s'appelle de tout ce qui est en sous sony tout ça ça ouvre la VR aux jeux indépendants tous leurs jeux fonctionnent sous Android donc on peut se retrouver tous avec un gros choix d'entrée de jeu c'est ça la VR sur le téléphone je trouve ça très intéressant personnellement c'est intéressant mais encore une fois il faut avoir les bonnes lentilles parce que quand je vois le truc de Google en carton et les lentilles dedans je me dis moi avec ma vision ça ne doit pas être terrible mais bien sûr évidemment moi personnellement j'ai des problèmes de vue je sais que voilà la VR avec mon astigmatie c'est bon j'ai un vertige de ouf je vais avoir l'impression de mourir à chaque fois que je vais y toucher c'est pas un truc qui est fait pour moi de toute façon je le sais d'avance ce qui est intéressant avec les versions moins chères qu'ils ont sorti pour smartphone c'est surtout que ça te permet de te donner une idée avant d'acheter le gros matos avant d'acheter le gros matos évidemment t'achètes ton gros matos et d'un coup tu te rends compte que tu supportes pas la technologie comment tu fais dans le cul la balayette voilà effectivement ou alors tu le reviens dans tous les cas dans tous les cas on en revient toujours au même point on va pas tourner en rond pendant trois jours la VR c'est un bon procédé il faut simplement que ça grandisse et que ça s'améliore que ça se miniaturise et que ça baisse en rond voilà vois-tu il y a déjà eu un test de VR dans les années 90 et ça n'a pas pris à cette époque ça n'est pas nouveau la VR évidemment simplement c'est peut-être plus accessible à notre évolution technologique et c'est peut-être un meilleur moment dans le temps pour les sortir c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait des problèmes de vomi mais il y en aura encore il y en aura encore mais on peut s'il vous plaît vous continuerez le débat juste après je veux juste couper la VOD parce que de toute façon on va redire plus ou moins les mêmes choses encore et encore donc histoire que la VOD ne dure pas trois heures je vous remercie à tous d'avoir participé je vous rappelle qu'il y a des lives des débats créatifs tous les mercredis de 18h à 21h sur ma chaîne Twitch que je rediffuse pour les gens qui ne sont pas là donc vous pouvez ramener vos fesses sur le Discord vous aurez le lien dans la description pour pouvoir participer au prochain live je vous invite dans les commentaires à poster les sujets de débat que vous aimeriez à aborder dans les prochains lives et je vous invite à le faire également sur le le salon textuel du Discord autour du live qui vous permet de discuter déjà entre vous mais aussi pour moi de garder une trace de ce que vous proposez voilà merci à tous les participants ceux qui sont encore là ceux qui sont partis je pense notamment à Scriva Louf Maokiel Maltunos qui avait posté en amont quelques jours avant le live je vous remercie vous qui êtes là c'est à dire Panda Gordius Magritor qui est toujours là évidemment Miss Glucose qui est parti Xarcam qui est passé en fin de live et qui est encore là et tous ceux qui ont participé dans le chat donc au niveau de la VOD on vous on fait n'est-ce pas on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine nous on va continuer à débattre dans notre coin et on va aborder des sujets peut-être un peu plus léger qui n'ont pas forcément lieu d'être en VOD vous pouvez dire au revoir si vous voulez dire au revoir la pisse au revoir ciao youtube bisous on t'aime ciao ciao ciao